Merci. Content de vous voir, c'est vraiment une super belle salle, à peu près 200 personnes. Je vous ai baptisé, j'ai cherché un nom longtemps pour les propriétaires de PME au Québec. Puis, parce que moi, cette conférence-là, puis cette tournée de conférences-là que je fais depuis un an et demi, c'est pas mal plus mon coming out d'entrepreneur que d'autres choses. Moi, je suis bien plus un entrepreneur qu'un gars de techno. Je vous ai appelé les beaux-frères puis les belles-sœurs. Je trouve que ça ne nous va pas pire. Et c'est de même que je vais vous appeler dans la soirée. Je disais, moi, je suis bien plus un entrepreneur qu'un gars qui présente des souris qui ne marchent pas à TV. Salut, bonjour. Le dent... Est-ce que ma souris ne marchera pas? Oui, OK. Non. Riez pas! À l'âge de 18 ans, j'ai ouvert mon premier commerce sur la rue Saint-Jean, à Québec. Bon, c'était pas l'idée du siècle. Ça a fini comme vous pouvez penser que ça a fini. Mais, dans le temps, c'était facile. J'ai comme 45. T'as calculé, là. C'était les belles époques des pages jaunes. Hein? C'était-tu le fun? Hein, madame? On s'en rappelle? C'était-tu le fun? Non, non, mais écoute, une fois par année, t'appelais le gars, il venait, t'en achetais le plus gros possible, tu signais un chèque, il sacrait son camp, ton marketing pour l'année était fait. Puis, de même, hein? Bien, eux autres, déjà, ils ne sont plus là. Tu sais, c'est quand la dernière fois que vous devriez faire ça, le départ jaune, là? J'ai dit, hein? Puis, dans le temps, c'était le fun, parce qu'on était tous capables de faire le marketing de notre entreprise. Tu sais, page jaune, puis s'il restait du petit change, bien, journaux, circulaires, radio, TV, merci, bonsoir. Pendant que vous étiez occupés à faire ce en quoi vous êtes bon, tu sais, couper des cheveux, poser des clôtures, faire des gâteaux, peu importe, là. On a changé de colonne. On est arrivé dans celle-là. V'il y a quoi? V'il y a genre 3-4 ans, il aurait fallu qu'on apprenne à faire des sites Internet. V'il y a facilement 3 ans, il aurait fallu qu'on commence à rajouter là-dessus des boutiques en ligne, là, puis être pas pire là-dedans. V'il y a 2 ans, faire des infolettres, du courriel à nos clients, puis l'année passée, il aurait fallu rajouter un blog. Et on s'est retrouvés cette année. Puis, comme on n'est pas détenteurs, parce que quand je dis « on », parce que je suis bien plus un entrepreneur, moi aussi, qu'un techno, comme je disais, vous vous êtes ramassés à dire, bien, je ne suis pas vraiment sur Internet, je ne vends pas, il faut que je sois sur le web. Qu'est-ce que je connais d'Internet, là? Hein? Où je serais bien, hein? Bien, « fast-the-book ». On connaît ça « fast-the-book », on a tous un « fast-the-book ». Puis là, bien, on s'est fait dire à une page d'entreprise « fast-the-book », ça va être bon. On va mettre ma business là-dessus, « fast-the-book », puis ça va être fait. On va être dans Internet, comme ils disent. Là, là, ceux qui ont des lunettes, puis que moi aussi, les bras m'ont rallongé cette année, là. Le petit caractère, là. 16 % des fans en un mois. Je veux juste faire une parenthèse parce que je sais que, malheureusement, à la sortie de la conférence, il y a une personne sur deux qui est convaincue que je fais un derby de démolition sur les réseaux sociaux puis que je suis contre les réseaux sociaux. Non! J'ai 75 000 amis Facebook. Je ne peux pas être contre les réseaux sociaux. J'en fais un succès. Mais d'avoir une page Facebook entreprise, quand tu n'as pas un site web qui a de la rue, que tu ne vends pas en ligne, que tu ne fais pas d'infolettes, c'est faire le point 5 avant le point 1. Ce n'est pas la meilleure idée. Et, mettons que vous avez une page Facebook entreprise. Le petit caractère que je vous disais, le 16 % des fans en un mois. Ça, c'est l'affaire que vous n'avez pas lue. Tu sais, quand on ouvre un Facebook entreprise, on arrive en bas, puis il y a le piton « I agree », qu'on ne lit pas, puis on brise là-dessus. Bien, le contrat, là, c'est ça. Ça, c'est un copier-coller du contrat. Le contrat, il vous dit que Facebook vous garantit qu'il va livrer en moyenne par mois vos messages à 16 % de vos fans. Hé, attends, là. On pèse « suppose », puis on recule la cassette, puis on la réécoute, cette phrase-là. Fait que là, mettons que vous allez réussir à avoir 100 amis. Puis là, on s'attend à avoir 100 amis pour une PME sur une Christy Job. La plupart des amis, tu vas les avoir eus par chantage émotif en arrière de la caisse en disant « Suis-nous, s'il vous plaît, nous, away, 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 away. » Tu sais, tu te déguises en Oxfam-Québec, « s'il vous plaît. » Fait que oui, je te suis. J'aime ta business. Bien, Facebook s'assure que tes messages ne se rendent pas à moi. Il me protège, moi, parce que ça m'écoe avoir des pubs dans mon Facebook. J'aime pas ça. 16 % seulement. Fait que ce n'est pas un super moyen pour communiquer avec votre monde. Point numéro un, je reviendrai tantôt sur les réseaux sociaux. Puis là, on s'entend-tu que le restant de la liste, là, si tu n'as pas fait le début, tu ne continues pas. Twitter, c'est fait pour parler avec Guilla le dimanche soir à TV. Hein? Puis voir ce que Véro en dit pendant la pence, puis son chum, il est toujours où. On est 12 au Québec à s'envoyer la poque, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, Twitter. Puis suivre de l'actualité. Ce n'est pas un moyen de promotion. Puis tout ce que je dis ce soir, moi, c'est… Je pense aux PME, 20 employés et moins. Donc, les beaux-frères et les belles-sœurs. Ça peut être bon pour des grandes entreprises, mais pour une PME, là, on ne reconnaît pas beaucoup qui ont du succès. Fait que moi, je vous invite à être… Je m'assume, moi, comme chroniqueur techno, j'ai toujours été un peu mon oncle. Je présente juste des affaires qui existent. Fait que soyez un peu mon oncle. On va retourner en 2009 parce qu'on a manqué la curve. Et on va reprendre le dérapage qui est arrivé en 2009, puis on va apprendre à faire ça, faire ça, faire ça. Puis après, s'il vous reste du temps et de l'énergie, bien, vous vous rendrez jusqu'à faire du Facebook parce que là, on est en train de faire ça. On agit comme des adolescents. Tu sais, on sait faire du 2.0, on ne sait pas faire du 1. Non, mais tu sais, on peut-tu apprendre à écrire en lettres carrées, puis après ça, on pourrait écrire en lettres attachées. Fait que moi, c'est la base que je veux vous montrer parce que l'internaute est rendu là. 8 personnes sur 10 cherchent avant d'acheter. On est tous sur Internet. Google, il a gagné la guerre. Puis là, on ne sera pas politiquement corrects ce soir, et on ne parlera pas des moteurs de recherche. Il y a genre 96 % des recherches sur la planète qui se font sur Google. Il y en a un. Depuis 2 ans, vous, comme internaute, vous êtes devenus bons. Vous êtes capables de chercher. T'sais, vous n'entrez plus juste plombier dans le moteur de recherche. Non. Tu vas avoir un plombier de Montréal-Nord à Sainte-Eustache, c'est pas le fun. Fait qu'on a appris à marquer plombier Sainte-Eustache, enter. Ah, c'est le fun, il y en a deux. On appelle un des deux. Merci, bonsoir. On cherche localement. Et on cherche tellement pour toutes qu'une demi-tasse en millilitres, tu savais quoi? Une demi-tasse en millilitres, enter. Ça fait de la conversion de nos jours, cette affaire-là, c'est-tu le fun? Tu seras dit une calculatrice. Puis pour vous convaincre que Google a gagné la guerre demain matin en étant en job, demandez à un collègue c'est quoi le code postal. Attends une minute, le code postal. Hey, on se cherche dans le building où est-ce qu'on est. T'es là, tu sais, regarde-tu, regarde-tu, sors dehors, regarde l'adresse, ça va être moins long. Fait que Google a gagné la guerre, mais la bonne nouvelle, comme je le disais pour vous, c'est qu'on cherche maintenant de tout, puis on cherche localement. Mais le dernier point, par exemple, pour moi, c'est le point le plus important. C'est pas de la technologie, puis c'est ça que je vais vous démontrer ce soir, le web. Heureusement, ça n'en est plus de la techno. C'est rendu de la communication. C'est ce bout-là qui sera peut-être pas super facile pour vous. Regardez cette statistique-là. On est en 2013. Quand j'ai regardé le calendrier tantôt, c'était encore marqué ça dessus. Bon, peut-être que sur YouTube, vous êtes rendu en 2014, là, mais nous autres, on était en 2013. Une PME sur deux n'a pas de site Internet au Québec. On dirait des chiffres, hein, c'est con. On dirait en Afrique, mais d'un pays qui n'a pas l'électricité. Ça n'a pas de sens. Puis là, de ceux, on va se dire les vraies affaires, de ceux qui ont un site Web, il y en a probablement une autre moitié que... Tu sais, si ton site Web, tu es obligé d'envoyer un fax à quelqu'un pour lui demander de faire un changement, tu n'en as pas un site Internet, là. Puis il y en a encore une gang qui sont à manger de même. Puis si ton site Web, tu ne l'as pas changé depuis un bout, tu n'en as pas de site Web. Parce qu'il ne sort pas dans Google. Un site Web qui ne sort pas dans Google, ce n'est pas de l'avoir. Fait que donc, vous n'êtes pas là pour quoi? Ben, trop cher, compliqué, mauvaise expérience, c'est peut-être pas pour moi, je ne crois pas à ça. On va être dans le positif et on va aller de l'autre bord, là. Bonne nouvelle. Ce n'est plus cher. C'est rendu facile. Mais les deux points qui sont là, c'est les deux points qui vous affectent tous. Vous avez, un, d'après moi, vous avez l'obligation de devenir autonome. En 2014, là, vous êtes obligés de comprendre comment ça marche les Internets et vous êtes obligés d'être capables de gérer vous-même votre site Web. Sinon, à mes yeux, à moi, vous êtes devenus comme entrepreneurs des nouveaux analphabètes. Parce que c'est par là que ça passe. Fait qu'il faut que tu comprennes un minimum. Et le bout qui va... Parce que se faire un site, ça va être facile. C'est mettre la viande dedans qui va être moins facile. Vous devez apprendre à devenir des communicateurs. De qui... Moi, je me rappelle, j'étudiais en communication, à Jonquière, dans les années 80. Mon professeur, Luigi Napoli, un drôle de personnage, il nous disait qu'on s'en allait vers l'ère des communications, le village global. On se disait, le monsieur, il en a fumé du bon. Non, mais il recule juste dans les années 80, te faire dire qu'on était pour vivre en temps réel, tout le monde pogné en même temps. On est-tu rendus là, là? On n'est pas dans la société des loisirs. On travaille tous trop. Mais on est dans le monde des communications. Fait que vous avez... De qui t'achètes maintenant ton gâteau? Pas de la personne qui fait le meilleur gâteau. Non, ça, c'est dans le temps. On l'achète de la grand gueule du village. Celui qui sait jaser de son gâteau. Plus tu parles bien de tes gâteaux, plus tu as des chances de vendre des gâteaux. On est rendus là, fait qu'on va vous aider à vendre des gâteaux. Ben, dis-moi en parler. Cet écran-là, c'est l'écran le plus... Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a réussi à avoir le PowerPoint imprimé. Vous allez pouvoir vous l'imprimer en rentrant à la maison. Votre site .ca, barre oblique, conférence. Il y a un Python conférence. Le PowerPoint qui est là, vous allez pouvoir l'imprimer. Vous n'êtes pas obligé de le capoter, de prendre tout en note, puis recto verso sur vos napkins. Non, mais à la fin, tu n'en as plus de napkins à la fin. Cet écran-là, c'est probablement le plus important. Votre site Web doit... Parce que là, vous avez compris que je vous avais tout donné une promotion et que vous étiez devenu producteur de votre prochain site Internet. Puis, vous ne pouvez pas vous démissionner de celle-là. Vous allez devoir faire cet exercice-là. Donc, votre site Web, il va falloir qu'il respecte quoi? La règle numéro un, c'est celle-là. Le cinq secondes. Moi, j'ai travaillé sur des projets où il y avait de l'argent, c'était indécent. Et qu'on en a mis de l'argent dans des sites Internet, ça n'avait pas de bon sens. Puis, on a oublié ça. Le cinq secondes. L'internaute, quand il arrive chez vous, il ne vous donne même pas cinq secondes pour décider, je reste-tu ou je sacre mon gars. Et qu'est-ce qui va faire que l'internaute va rester? Bien, un, vous allez faire un beau test. Vous allez vous brancher sur votre site Web. Puis, vous allez regarder votre site, mais en jouant un jeu de rôle. Vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage québécois extrêmement jovial. Vous allez vous mettre dans la peau de Claude Poirier. Oui, vous allez être de bonne humeur de même, tu sais. Et regarde, je veux dire, à preuve que Claude, il sait que je réduis tout le temps ses scènes. C'est enregistré, puis il peut le voir. Je suis un des rares Québécois qui a le droit de rire sur scène de Claude Poirier. Et pourquoi? Parce que Claude est devenu un ami au fil des années. Mais Claude est rendu sur la coche hyper techno grâce à moi. Claude, il a un iPad, tout le kit, caméra, tout ça parle ensemble. Il est sur la coche. Il n'a pas juste une boîte vocable pour un pager. Je me dis que si j'ai réussi à rendre Claude Poirier sur la coche techno, j'ai comme pris le plus tough. Tu sais, vous autres, vous êtes de la petite gueule, ça va être facile, facile. Sortez le petit Claude en vous, puis branchez-vous devant votre site web, puis regardez-les. Avez-vous envie de dire, oui, on ne comprend rien, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La plupart du temps, il y en a trop. Conseil numéro un, enlevez-en. Et à toutes les femmes dans la salle, je vais vous donner un conseil, vous allez vous en rappeler jusqu'à la fin de vos jours. La moitié de la population, c'est des hommes. Un sujet à foi souple. Ah, mais on n'est pas multitâche, on est des petites bêtes, nous autres, qu'est-ce que vous voulez? Fait que, mettons que vous avez un commerce, pas loin ici, là, vous vendez, tu sais, pâtisserie artisanale qui fait également du pain sans gluten à Saint-Jérôme. Bien, on vient-tu de comprendre c'est quoi? Je pense que oui. Puis, si en-dessous de ça, il y a deux, trois photos que j'ai envie de faire scratch and sniff, que ça sente bon chez nous, bien, j'ai compris. Je vais rester. La plupart de ça, il y a comme trop de messages sur vos sites web quand j'arrive. Puis, le message, il n'est pas dans la bonne direction. C'est qu'on dirait qu'ils pensent à eux autres, le commerce, ils ne pensent pas à moi, ils ne pensent pas à combler mes besoins. Tu sais, on arrive sur un site web de restaurant, on a l'impression des fois que c'est un décorateur d'intérieur. Hein? Je ne veux pas acheter ta vaisselle que je veux manger. Peux-tu me montrer du manger? Sans le coiffeur, tu as l'impression que c'est une gang des célibataires qui sont sur la cruise. Hein? Puis, en plus, on se dit, c'est vrai, c'est des vraies affaires entre nous autres. Le cordonnier malchaussé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui n'a pas toujours les cheveux quiot-quiot, c'est eux autres. Ils font des beaux cheveux. Mais eux autres, des fois, ils ramassent ensemble, c'est un peu drôle comme image. Hein? On rit, c'est parce que c'est un peu vrai. Moi, je ne mettrais pas ça sur mon site internet. Je mettrais des clients, des clientes avec des beaux cheveux. Fait que mettez-vous dans la peau de votre client. Vous êtes capables parce que vous êtes tous des clients. Fait que mettez-vous dans la peau pour savoir ce que les gens cherchent. Présentez ça et simplifiez votre offre. Si vous n'êtes pas capable de dire en une phrase, puis là, les gens du CLD qui organisent l'événement vont être d'accord avec nous autres parce qu'ils vous aident à monter vos plans d'affaires. Si tu n'es pas capable de dire en une phrase ce que tu fais, tu as un problème. Alors, retourne à la case départ et simplifie ton message. Si tu es capable, là, de le dire en une phrase, ça aura tous tes beaux mots-clés puis le début de ton action de communication, puis c'est sûr que tu vas me sacrer sur ton site web. Et après, on va changer de colonne. Là, on va commencer à écrire. Parce que le web, ça marche comment? Bien, Google marche comment. C'est un ordinateur. Il lit. That's it. That's all. Alors, là, c'est la mode de ce temps-là, les sites web zen. Vous pourrez remarquer ça quand vous naviguez de plus en plus. C'est beau, c'est tout épuré, puis une belle photo. Puis là, tu cliques, puis une autre photo, puis une autre photo. Bravo, champion. On a crevé les deux yeux de Google. Il lit. Il lit des textes. Et là, on est là à faire des sites zen, puis on enlève les textes dedans. Ça, j'appelle ça ma recette de sauce à spaghetti. Parce que vous êtes tous capables d'en faire. Trois ingrédients pour inviter Google à votre table pour qu'il débarque dans votre site web pour venir manger un bon snack. Du contenu, du contenu, du contenu, avec l'ingrédient texte, image, vidéo. On commence par le texte. Mon exemple, ça va être le plombier. C'est le plombier depuis le début de la tournée. Donc, il y a un plombier à Saint-Eustache. Lui, il veut dire qu'il fait de l'urgence 24 heures. Ça fait qu'il va avoir une page de son site web qui va s'appeler plomberie urgence 24 heures. La page, elle va s'appeler de même. Mais dans cette page-là, il va mettre grosso modo 300 mots. C'est une recette dont on s'amuse à donner des ingrédients, des quantités. Le mot plombier urgence 24 heures, on le mettrait à peu près trois fois. À tous les 100 mots. Plombier urgence 24 heures, plombier urgence 24 heures. Ça crée une forme de répétition. Pas plus, pas moins. Un genre de ratio de même. Là, Google, il arrive, il dit, plombier, plombier. Il se dit, c'est peut-être un plombier. Il n'est pas sûr. Il n'est pas vite. C'est un moteur de recherche, les filles, en passant. C'est plus long. Elle dit, c'est vrai. C'est qui, elle? C'est un joke, OK? Après, une image vaut mille mots. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Écoute, genre 300 mots. Moi, ça réveille le petit Claude Poirier en moi. C'est un moton. C'est un pâté chinois de lettres. Je m'en vais. On va-tu mettre une centaine de mots, une image, une centaine de mots, une image? On a un début de quelque chose. Puis, moi, je vous annonce que mettez tout ce qui est important dans les cent premiers mots. Parce que moi, rendu la première photo, je ne descends plus en bas. Parce qu'on réalise un phénomène. Le monde ne descend plus. Il ne se crôle plus. On ne descend plus d'un page. Le restant, on l'écrit pour Google, pour les moteurs de recherche. Puis, on parle à l'humain en haut. Puis là, parenthèse sur les images. Vous allez comprendre que moi, je suis l'apôtre du « fais-le toi-même ». Découvrez tous vos talents dans la vie et faites-le vous-même. Mais, ce n'est pas parce que vous avez un iPhone 5 que vous avez nécessairement du talent en photo. Par exemple, moi, j'ai deux frustrations dans la vie, les guitaristes et les photographes. Deux talents que je n'ai pas. Vu que vous avez un « bail and breakfast » et que tu sors ton iPhone et que tu te mets dans une chambre et que tu fais « clic de même ». Moi, si je fais ça, la chambre, elle vaut 60$ la nuit. Le Christy de photographe, il vient en arrière de toi, dans le même angle. 120$. Ça fait que si vous avez quelque chose de particulier à montrer, je veux dire, mettez vos sous là-dedans. Puis, un, les photographes, je vous annonce, ils sont écoeurés de faire des mariages. Ça fait qu'ils ont vraiment hâte de travailler pour les PME. Non, mais son tabou, c'est long, le mariage. Là, c'est quand même maudite affaire. Là, ils ont hâte de travailler avec vos entreprises. Ça fait que, mettons que vous avez du talent, vous faites vos photos, vous engagez un photographe, ou sinon, vous découvrez… Eh, ne volez pas des photos sur le web, là. Il y a encore du monde qui… Tu sais, tu vois sur… C'est tentant. Elles sont-tu belles, les photos sur Google Images, rien qu'un peu, hein? Puis, c'est gratis. Il n'y a personne qui me voit, là. Tu souris de droite. Tu sauvegardes. Tu sauvegardes. C'est parce qu'une photo, là, c'est toutes des pixels. Tu sais? Ça fait que c'est encore plus précis qu'une empreinte digitale. Ça fait qu'il y a des moteurs de recherche qui font le tour des sites Internet. Puis là, à un moment donné, ça fait ding-dong à la porte. Puis, tu as un monsieur pas souriant avec une belle mise en devant. C'est genre 1 500 piastres, à peu près, là. Je sais qu'on a des membres qui se font en voir, là, régulièrement. Ils volent les photos même si on ne le dit de pas le faire, puis ça lui coûte ça. Aller à la place sur des sites web comme, genre, e-stock photo. Le lettre i, le mot stock, le mot photo.com. Ils donnent des photos où ils vendent une piastres, deux piastres, trois piastres, cinq piastres. Puis, des belles photos que tu peux utiliser. Bref, peu importe. Vous allez mettre du visuel. Mais là, vous ne prenez pas votre photo, puis vous la mettez de même dans votre page. Parce que si vous la mettez de même dans votre page, comment qu'elle va s'appeler, la photo? Moi, si je l'ai pris avec mon appareil photo, là, elle va s'appeler DC1000.jpeg. Ou si j'ai fait du beau ménage pour être toute prête, elle s'appelle peut-être photo1.jpeg. Pauvre Google, il ne sait pas, lui, c'est quoi du DC1000. On appellerait-tu la page plomberieurgence24h.jpeg? Ben ouais. Avec de la sauce, ça se pague. Fait que tu fais plomberie, trésignons, urgence, trésignons, 24h, puis tu prends de la photo, puis tu en garages dans ton site web. Fait que là, quand Google est dans la page, puis qu'il lit, puis qu'en plus, sa photo s'appelle de même, il dit, ben, mon dieu, je pense que t'es un plombier. T'as un début de quelque chose. Puis, après de la vidéo. Puis, pourquoi de la vidéo? Tout simplement parce qu'on lit, mais on ne comprend pas les humains. C'est une merde, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, là. On retient 10% de ce qu'on lit. Puis, pour vous prouver ce point-là, rappelez-vous la dernière fois que vous avez été au restaurant. T'as le menu, l'autre a le menu, puis là, ça fait 6-7 minutes que t'as le menu, tous les deux. Puis là, à un moment donné, on se met à faire du « je ne sais pas ». Hein? Qu'est-ce que tu manges? Je veux boire, 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 je veux boire. Alors, le chef arrive à la table. Alors, ce soir, on a à manger, nanana, des petits poissons comme ça, des petits veaux. 45 secondes, toi. Il s'en va, on salive, on veut tout manger, puis on sait exactement ce qu'on veut. 50%. On retient la moitié de ce qu'on voit et on entend. Ça aurait été bien, bien moins d'organisation pour les organisateurs de juste vous envoyer un PDF par e-mail, au lieu de faire l'événement, puis de louer une salle, puis tout, là. C'est parce que vous n'auriez pas compris, c'est pour ça qu'on fait un événement. Donc, la vidéo, vous allez en faire. Puis là, la bonne nouvelle, parce qu'on est rendu à l'heure justement de YouTube, c'est facile de faire de la vidéo. Ça, c'est ma souris pointeuse, mais il y a des caméras qui ressemblent à ça. Et si vous n'en connaissez pas, allez voir le site web d'un gars qui s'appelle François Charon. Son site web, c'est françoacharon.com. Il y a plein de chroniques pour la faire la même. Puis, il y a des caméras qui sont comme ça, avec un Python. Fait que moi, la première fois, je l'ai sorti de la boîte, là. J'ai fait « Non, ils n'ont pas mis le manuel d'instruction là-dedans. » Puis des fois, je fais des petits mots de messe quand je suis seul. Fait que j'en ai fait une coupe. Je comprends, tu as un Python, tu n'as pas besoin de manuel d'instruction. Je vais vous faire le cours tout de suite, là. Tu pèses sur le Python. Prenez des notes sur qui ont pris le PowerPoint, là. Tu sais, tu pèses sur le Python. On reprends, là. Écoutez, tu pèses sur le Python, ça récord. Tu pèses sur le Python, ça récord plus. Je pense qu'on est tous capables. Non, et là, la bonne nouvelle, tu sais. On est tous capables de faire ces affaires-là à cette heure. Puis c'est tout HD, puis c'est tout autofoyer. Voyons donc. Fait que, mettons que vous avez un bed and breakfast. Habituellement, un bed and breakfast, c'est un couple qui ont ça. Le monsieur, il est petit, puis il est marabout. Puis la madame, elle est fine, elle est souriante. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est le même couple qui a acheté toutes les bed and breakfasts au Québec. Puis quand tout le monde la rit à tous les soirs, je pense qu'on a tous vu le même couple, c'est sûr. Fait que tu prends le marabout, puis il pogne le code à la caméra, puis il pèse sur le Python, puis tu mets la souriante en avant. Puis là, bien, ça, c'est la chambre de Marilyn Monroe, parce qu'on aime les années 50. C'est la thématique des années 50. Tu pars de là, tu t'en vas là. Mettons que je regarde la vidéo sur un site web d'un bed and breakfast, là. En 33, en 4 secondes, tu as fait le casting de la madame qui va te faire du pain aux bananes le matin, avec qui tu vas déjeuner parce qu'il faut que tu l'endures déjà. Fait que tu vas savoir avec qui. Puis tu vois la chambre. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un Python réservé maintenant. Puis c'est fait, là. Tu ne liras pas ce qu'il y a autour. Vous avez un restaurant. Votre chef, vous le pognez à midi moins quart. Hey, Johnny, ne bouge pas. Attention. OK. Pèse le Python. Il raconte le menu. Tu pognes ça, tu gardes ça sur le site internet. Ça prend 33 secondes. En fait, c'est réglé. Puis là, ce ne sont plus des montages vidéo, là. C'est in, out, away sur YouTube. Puis là, si vous arrivez sur le site web d'un restaurant et qu'il y a un menu et que le chef raconte, tu ne vas pas les études. Tu vas l'écouter, le chef. Il va te croiser deux bras. Fait que vous en avez toutes des histoires à raconter. Et dans chacune des pages de votre site web, vous allez vous dire, « Ah, le monde, il lirait tout ça, là. » Ben non, je m'en vais les expliquer. Ben là, vous allez simplement leur dire c'est quoi qui est écrit dans la page. Puis le monde, je vous le dis, ils vont cliquer à la place. Puis ils vont regarder vos vidéos. Et si vous avez une boutique en ligne, vous allez choisir quelqu'un qui est capable de parler de ce produit-là. Puis vous allez lui faire dire en 40-45 secondes exactement c'est quoi qu'il dit au client au début. Quand tu arrives devant un client, tu disais, « C'est quoi ce produit-là? » « Ah ben ça, ce produit-là, il fait ça, il est à l'avantage. » C'est ce bout-là que vous voulez prendre et que vous allez mettre sur votre site web ou votre boutique. Fait que vous voulez donc faire de la vidéo parce que c'est rendu facile. Puis en passant, pourquoi sur YouTube? Ben tout simplement parce qu'ils s'occupent de tout. C'est pas compliqué, là. Ils vont s'occuper que ça marche dans les iPhones, dans les Androïdes, dans les tablettes, dans les ordinateurs portables, dans les ordinateurs, puis même dans la grosse TV du beau frère, la 80 pouces, avec un piton YouTube sur la télécommande. Donc, « Hey, c'est rendu qu'il y a des pitons, YouTube sur la télécommande. » Fait que vos vidéos vont être beaux partout. Là, vous allez faire des textes. Puis faire des textes, c'est faire des fautes. Moi, je connais personne qui a 100% français. Fait que vous avez ma petite recette parce que vous voulez pas faire de fautes parce que bon, c'est évident que vous voulez pas avoir de fautes parce que ça va porter atteinte à votre crédibilité d'entreprise. Comme disait l'autre, c'est évident. Mais, elle disait vraiment ça de même. Mais, vous voulez pas aussi parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il va faire que Google va choisir entre deux avocats de Saint-Eustache ? C'est lequel qu'il va mettre en haut ? Ben, les fautes d'orthographe, ça finit par être de l'épice dans votre sauce à spaghetti. Fait que, tu sais, parce que Google, il sait pas, lui, que B-A-T-O, c'est une affaire qui flotte sur l'eau. Dites-vous la voix haute dans la tête, ça va aider. Parce que, s'il y a des fautes, il comprend pas tout ce que vous avez écrit. Fait que, donc, vous allez écrire, évidemment, dans votre Word, puis le Word, il vous souligne des fautes vraiment grossières. Puis, après ça, vous allez vous acheter un logiciel qui s'appelle Antidote. C'est le plus beau 100 piastres investi dans une vie. C'est un logiciel québécois qui va vous aider à corriger les fautes d'orthographe, mais ça va aller plus loin que ça. Il va vous donner des synonymes. Il va vous dire, arrête de mettre des verbes avoir, des verbes être, mais, maintenant, je vais te dire faire des maisons, construire une maison. Et là, moi, je m'amuse, je fais des textes vraiment, vraiment mauvais. Tu sais, genre être, être, être. Tu sais, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Vingt-trois, quatre fois, t'es au travers, là, parce que, regarde, le monde, il lit pas. Dépêche-toi, là. Puis là, tu le passes d'Antidote. Puis là, il t'a dit, langage pauvre. Ha, ha, ha. T'es au courant. Non, non, mais je l'ai payé 100 piastres pour avoir mon argent. Ah oui, travaille, toi. Fait que là, clic, 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 clic. Sérieux, en pas grand temps, le texte, il s'améliore vraiment. Mais même après l'avoir passé dans Antidote, vous le mettez pas votre site web, votre texte en ligne, il est pas encore parfait. Dans votre équipe, ça va vous prendre une bénévole. Puis à 99,8%, ça sera pas un gars qui va faire ça, parce qu'il y a peu de gars qui sont atteints de cette maladie mentale-là qui touche certaines femmes, qui est de détester profondément les fautes. Non, on en connaît toutes, des filles qui sont à bout, qui sont pas capables. Ils voient une faute, puis ils pognent les nerfs, là. Fait que, elle, ciblez-la dans votre environnement, puis demandez-lui, « Hey, veux-tu corriger, s'il te plaît, les textes de notre site web? » Vous allez capoter de sa réaction. Je vous le dis, mais ça fait 15 ans que je fais ça, là. Vous allez découvrir, un, que c'est pas un humain. « Non, 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 c'est un androïde, toutes les choses. » « She's on a mission, I'm hurt. » Et là, elle, elle est là pour éradier les fautes de la Terre. Fait que continuez d'y envoyer des textes, abusez d'elle. Elle ne voudra jamais facturer. Elle est trop contente. Puis, en plus, elle devient un agent de promotion de votre site web, parce qu'elle n'arrête pas de le montrer à tout le monde, pour dire que c'est le seul site web au monde où il n'y a pas de fautes. Puis, elle repasse sa maudite cassette qu'on ne veut pas entendre. Mais, au moins, elle va... Faites pas la gaffe de mettre un sérieux, là. Ça va se passer de même. Parce que vous allez le suivre, le conseil. Mais là, après un bout de temps, tu vas... « Ah, bien là, je veux pas abuser. Non, regarde. » Puis là, tu le passes trois fois dans Antidote. Puis là, tu le montes à Minou. C'est un petit texte. « C'est une faute. Non, non, non. C'est beau. On le met en ligne. » Elle va tomber sur la page. « C'est plus ton site. C'est rendu le sien. » Là, t'es dans la merde. Parce qu'il y a une faute dans son site. Ça va pas, là. Ça fait que c'est son intégrité. Fait qu'il va continuer à abuser d'elle à l'ambition. Réglez. Et, après ça, dans votre équipe, si vous avez un petit peu de budget, c'est là où ça va être le fun d'embarquer un réviseur ou une réviseuse professionnelle. Quelqu'un qui a sa spécialité, que c'est son métier de corriger des textes. C'est pas une obligation, mais si vous avez un petit peu de sous, ça, eux autres, ils vont vous aider à améliorer la sauce à spaghetti au niveau de ses ingrédients. Puis, ils vont bonifier les mots-clés. Ça, ça va vraiment vous aider. Le contenu, là, c'est l'affaire la plus importante. Puis, après ça, pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment, vraiment pas de faute, nous, on a branché un truc qui s'appelle Webélixir. C'est la même gang qui font le logiciel antidote. Puis, dans les outils, votre site.ca, c'est déjà tout intégré. Vous recevez des courriels qui vous disent « Hum, il y a une faute à telle page. » Puis, il y a une faute en anglais, là. Il y a une faute en français, là. Puis, tel hyperlien qui mène vers un autre site Web, il est brisé, il ne marche plus. Il faudrait que tu le changes, tu la répètes. C'est le fun, c'est des alertes pour te dire que ton site Web est un peu tout croche. Puis, si vous avez un site Web avec une autre religion, allez vous renseigner pour savoir comment vous pouvez brancher ça dans votre site Web, parce que c'est comme l'assurance d'avoir un site Web de qualité. Puis, les photographes, juste deux secondes, c'est une photographe qui prend une conférence, elle dit « Je vais t'envoyer ça, je suis sûr que tu vas l'intégrer dans ta conférence. » C'est clair. Mettons que c'est votre garage, là. Quelle photo vous voulez mettre sur votre site Web? Ça, ça a l'air d'une cour à Skype, là. Non, mais là, tu vas le faire démolir, là, tu vas le faire peinturer. Parce que le photographe, c'est sa job. Il va arriver, mettons, le soir, il va dire « Non, attends, il y a un char, on va mettre des lumières, on va arriver là vers 6-7 heures le soir, on va prendre une belle photo. » Juste pour redire la phrase que j'ai dite tantôt, si vous avez quelque chose de visuellement intéressant, particulier, ça vaut vraiment la peine de faire des super belles photos. Mais pour tout le monde, quand j'arrive sur votre site Web, il faut que je comprenne votre offre, savoir qui vous êtes. Il faut que vous trouviez une façon de me rassurer. Puis sérieusement, c'est le défaut numéro un sur les sites Web. J'arrive là, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas où vous êtes où, j'ai juste envie de sacrer mon cas. Parce que se faire un site Web, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile. Je vais vous montrer, ça, c'est notre outil à votre site.ca. Puis pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre? C'est simple. J'ai eu la brillante idée d'appeler ma mère. J'ai dit, maman, tu vas tester des logiciels pour faire des sites Web. Ghislaine, 67 ans. Hyper brillante, mais pas Madame Internet nécessairement. Elle a essayé le logiciel numéro un, le logiciel numéro deux, le logiciel numéro deux, celui-là est capable. Moi, j'ai essayé de faire un site Web là-dedans, j'ai été capable moi aussi. Ce sont des deux-tats-têtes capables, le troupeau complet va être capable. C'est rendu la bonne nouvelle facile de même de faire des sites Internet. Parce que pour la plupart des PME, pas les grands projets, ça se clique-clique un site Web. Vous voulez avoir un... Là, tu vas là une fois dans ta vie. Tu te dis, je veux-tu avoir une colonne sur le côté de mon site? Ben oui. Tu cliques sur un, puis oups, il y a une petite colonne qui apparaît. Non, non, non. Je vais le mettre plein de largeur. Il va être plus beau. Paisse sur zéro. Pous! Elle disparaît. Fait que là, créer sa structure, tout le monde est assez capable, et comme pas trop long. Puis si tu reviens le lendemain matin parce que t'as changé d'idée, t'as angoissé, t'as rêvé à ta colonne toute la nuit, ben tu t'en remets une, et regarde, c'est réglé. C'est drôle de dire même, t'as rêvé à ta colonne toute la nuit. J'avais jamais dit de même. Ajouter des pages puis des sections, c'est super facile. Tu cliques sur Nouvelle page, la page, elle apparaît, puis la page Accessoire qui est là, et tu lui donnes un nom. Le plombier Urgence 24h, tu vas écrire ça dans le titre, plombier Urgence 24h, la page, elle va se programmer toute seule. Elle va s'appeler plombier Urgence 24h. Le piton sur ton site web, il va s'appeler de même. Puis là, vous avez compris que toutes les affaires qui sont de ce bord-là, c'est des boutons sur votre site web, tu sais, accueil, à propos, magasin. Puis l'affaire d'accessoire, c'est en dessous de magasin, fait que ce serait le sous-menu. Puis là, vous dites, allez, on en vend beaucoup des accessoires. Ce serait le fun de faire une section accessoire. On va aller choisir le mot accessoire. On va peser sa petite flèche à côté, il change de colonne, le piton vient d'apparaître sur son site web. Ma mère est capable. Puis là, vient le temps de mettre votre look. Fait que là, vous allez vous faire votre petit look à vous, peut-être trouver un infographiste qui va vous donner un coup de main. Mais peu importe, vous allez mettre vous-même votre look, juste pour le kick. Tu cliques sur propre fichier, puis là, c'est pareil que d'envoyer un attachment dans un email. Fait que tu vas chercher l'image, c'est Enter. Puis ouvrez les yeux, parce que là, vous allez voir, l'entête de votre site web apparaît en haut du menu pendant deux secondes, vous allez avoir l'impression d'avoir fait un bac en multimédia. Ça ne dure pas longtemps. Fait que tu sais, ce n'est qu'une illusion. Mais c'est le fun comme feeling. Parce que c'est moi qui l'ai vécu le problème. J'ai fait ça, j'ai fait, c'est bien grisant, toi. Puis je n'ai parlé à d'autres, j'ai avoué un petit kick quand vous avez mis votre... Ils ont dit, un petit kick. Fait que vivez des petits kicks. C'est le fun. Puis ne réinventez pas le monde. Tu sais, on est des PME. Fait que quand on visite votre site web, la plupart du temps, une fois sur deux, je vais juste chercher votre numéro de téléphone. Parce que les pages jaunes n'existent plus. Fait que je passe par ton site pour savoir ton numéro de téléphone et ton adresse. Fait que mettez donc ça sur toutes les pages en passant. Je ne veux pas cliquer pour savoir pouvoir vous appeler. Parce que c'est là. Et quand je vous dis de ne pas réinventer le monde, ça fait comme 15 ans à peu près qu'on fait du web sérieusement. Puis qu'on apprend à en faire. Puis il y a comme des conventions qui existent maintenant. Tu sais, on t'arrive sur un site web là. Le logo, il est en haut de ce bord là. De ce bord là, il a contacté nous avec les numéros. Puis entre les deux, il y a des images qui me permettent de savoir je suis où. Hein? Fait que t'arrives là. OK. Un plombier, numéro de téléphone. Ouais. Des images de plombier. C'est un plombier. Puis en dessous, il y a le menu. Puis de plus en plus, le menu, on le met en dessous. Tout simplement parce qu'à ce temps, c'est à cause des tablettes, des téléphones intelligents. Ça se place mieux du petit écran au grand écran. Puis votre menu, mettez donc accueil d'un bord puis contact à l'autre bout. Vous pouvez faire autrement là. Mais j'ai juste cinq secondes pour comprendre je suis où. Fait que c'est si on est habitué d'avoir le piton accueille là puis le piton contact puis entre les deux votre offre de service. Puis si vous faites autrement, vous pouvez, mais ça va peut-être avoir le même impact que... Tu sais, il y a certains restaurants qui voulant être le fun, quand t'arrives en arrière du restaurant, quand t'as un petit envie de pipi. Hein? T'es devant les deux portes. Bien, ils ont décidé de pas mettre des messieurs puis des madames parce qu'ils trouvent pas ça cool. Fait qu'ils ont mis des espèces de dessins. Là, t'es là. Hein? On l'a tous vécu. Tu sais, c'est genre des chiens, t'as envie de lever la queue, il ne tue, il ne l'a pas. Des icônes dans la vie. C'est comme si... Tu sais, si la ville, elle voulait mettre des triangles au lieu des stops pour être en mode. Il y aurait des accidents, hein? Bien, c'est ça. Tu sais, plus vous allez... Moi, vous donnez... Regarde, j'ai fait des études en communication. La seule affaire qu'il faut comprendre vraiment en communication, là, c'est le schéma des communications. Il y a un émetteur, il y a un récepteur entre les deux, il y a un message. Qu'est-ce qui fait que le message ne se rendra pas de la distorsion? Vous venez de faire un bac en com. Bien, non, mais si vous maîtrisez celle-là, vous avez tout compris. Fait que tu veux dire quelque chose à quelqu'un. Le message, c'est ce que tu veux le dire. S'il y a de la distorsion entre les deux, le message, il ne se rendra pas. Fait que si je ne comprends pas ton menu, bien, je ne saurais pas cliquer. Le message, il ne se rendra pas. Fait que plus vous êtes... Tu sais, papa Péladeau, là, il ne disait pas Chris. Moi, je dis Chris trop souvent aux grands dames de ma mère. Il disait Chris. Keep it simply stupid. Garde ça simple. Fait qu'un site web, une PME, il y aurait, là, genre, cinq pitons, hein, avec accueil, contactez-nous, notre équipe, nos services. Ça ferait un job s'il y a bien de la sauce à spaghetti et bien du beau contenu dedans, là. Et souvent, là, le défaut, là, c'est que vous avez peur, je pense, de dire, « Hey, mais je ne peux pas avoir un tir, il va être trop petit, mon site. Il faudrait au moins que j'en rajoute. » Puis, je ne connais aucune PME qui a reçu un coup de fil, qui a répondu, puis qu'au téléphone, ça dit, « Hé, il est bien petit, ton site. » Pas arrivé. Pas arrivé pendant tout. Mais on dirait que c'est comme une espèce de crainte, tu sais. Fait qu'il faut absolument faire ça assez gros. Puis, là, après, mettre du contenu, bien, c'est super facile parce que c'est du cliqué glissé, là. Tu sais, tu veux mettre du texte dans ta page, bien, tu vas là, puis tu cliques sur ça, puis tu le relâches dans la page. Puis, là, c'est un genre de word qui apparaît. Puis, là, tu mets ton texte, puis là, gras, à gauche, à droite. Puis, là, tu veux mettre un vidéo, bien, tu cliques sur vidéo, puis tu t'en vas le mettre en plein milieu de ta page de texte, puis tu vas juste mettre l'adresse de ton vidéo YouTube. Tout est programmé, là, le player vidéo, il est là, là, puis ça va marcher dans les téléphones, puis des grosses affaires. Puis, après, vous allez mettre un Python blog, un Python partage social. Puis, ça, vous voulez vraiment faire ça. Fait que, là, vous avez compris que vous voulez vous faire un site web, vous voulez le créer comme du monde, vous voulez être clair, et vous allez mettre plein, 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 plein de pages de texte sur les mots que vous voulez sortir dans le moteur de recherche. Puis, pour vous aider à sortir dans le moteur de recherche, bien, vous allez rajouter un blog. Quand vous aurez le temps, tu sais, ne prenez pas toutes les bouchons en même temps. Apprenez à faire un site, puis quand ça vous tentera, là, vous cliquez, vous rajoutez un blog, puis nous autres, on en donne deux, là. Il y en a un, c'est un blog pour débutants. Vous l'avez vu, c'est un Python, tu fais ça, le blog, il est là. Puis, là, tu commences à faire des messages. Puis, si vous voulez, bien, plus tard, quand vous serez vraiment dedans, vous allez pouvoir installer un blog WordPress, puis là, commencer à faire de l'interaction avec les gens. Puis, pourquoi bloguer? Parce que, tu sais, un site web, tu fais de la promotion avec ça. Tu fais de la pub, tu dis, t'es qui? Le blog, tu parles au monde. Tu ne fais jamais de pub sur un blog. Ça sert à faire des textes pour sortir des moteurs de recherche. Puis, amusez-vous de même faire des tests, là. Cherchez, je ne sais pas, mon chat a mal aux oreilles. Vous regarderez bien le site du vétérinaire ou les sites de vétérinaires qui vont sortir en haut. C'est tous des vétérinaires qui bloguent. En plus d'avoir un site web, ils donnent des chroniques pour savoir comment soigner ton chat quand il a mal aux oreilles. Comment soigner une tendinite? Vous allez arriver sur un ostéopathe qui fait du blog en plus d'avoir un site web. Vous voulez être généreux, vous voulez publier souvent. Un blog, ça sert à partager son savoir. Qu'est-ce qu'on met sur un blog? Tout ce qu'on ne veut pas que la compétition sache. Tu as un restaurant. C'est quoi que tu mets sur ton blog? Tes recettes. T'aimes-toi. Le restaurant ne va pas être vide du jour au lendemain. On ne sera jamais aussi bon que le chef. À la place, par exemple, samedi prochain, je vais vous inviter chez nous. Je vais faire la sauce du restaurant untel. Puis, je vais être fier. Je vais vous dire que c'est la sauce du restaurant untel. Puis, on va s'en parler. Je vais vous faire de la pub. Je vais commenter sur son site web après en disant que c'était vraiment bon. Ma gang a aimé. Et là, quand un autre internaute va chercher sauce au poivre, c'est la page-là qui va sortir plus parce que moi, j'ai commenté et il s'est passé de l'action autour de la page. Donc, c'est des outils et des excuses pour vous aider à sortir un petit peu plus. Ce n'est pas le clan de bike, mais ça vient drôlement vous aider. Ensuite de ça, les réseaux sociaux. On l'a compris. Vous ne voulez pas avoir une page Facebook entreprise, mais vous ne voulez pas passer à côté de la puissance des réseaux sociaux. Donc, voici quoi faire de base pour profiter des réseaux sociaux. Vous ne faites rien. Le meilleur moyen d'avoir du succès dans les réseaux sociaux, c'est de rien faire. Vous laissez le monde faire votre pub. Vous laissez le monde partager vos affaires. Si vous avez une boutique en ligne, vous laissez le monde commenter vos produits. Ils vont commenter vos produits. Ça fait du contenu. Plus de contenu, ça fait plus de mots-clés. Plus de mots-clés. Google va t'en remarquer. Puis, ben oui, au travers, il va en avoir un énervé qui va dire, «T'en produisent de la merde. » Ben, merci Internet. Ça devient une belle façon de… Tu sais que tu as un client qui est fâché. Ben là, entre en communication avec, puis fais ta job de service à la clientèle. Il n'est pas content. Ben, youpi. Puis, habituellement, il n'est pas content quand tu vas le voir, puis que tu règles son problème. Il devient bien content. Puis, c'est peut-être cette personne-là qui va commencer à vous faire plein de pubs. Ben, je parlais des photos tantôt. Tu sais, si vous avez quelque chose de particulier, faites des belles photos. Parce que vous allez peut-être tomber dans une gang dentale à Pinterest. C'est quoi, ça, Pinterest? C'est-tu une affaire de fille? Non, mais oui! Je pense qu'il doit y avoir deux gars qui ont un compte sur la terre. Pour vrai. Puis, c'est probablement des consultants en multimédia qui veulent savoir comment ça marche, pour pouvoir l'expliquer. C'est comme un babillard. C'est comme un babillard sur lequel… De là, le nom pin. Tu pin des intérêts. Fait que tu mets comme… C'est un board de photos. Et là, les filles qui se promènent sur un site web, puis mettons que t'as ta chum de fille qui va avoir un bébé, puis c'est son shower dans pas grand temps. Fait que là, tu te promènes, puis tu vas du linge de bébé, le saut de bébé, la barbotine est bien belle. Tu cliques, puis là, ça se ramasse dans ton Pinterest. Fait que c'est une façon de ramasser des images dans le but de retourner sur des sites, puis acheter des affaires plus tard. Moi, avoir un magasin de linge pour bébé, je prendrais une petite trousse avec des petites lulus, là, trop craquantes, puis ça serait ma petite mannequin, là. Puis là, je me ramasserais dans les images Pinterest. Je ne prendrais pas le linge, je ne le mettrais pas sur un support, sur un drap blanc, là, pour le prendre en photo. Fait que faites du visuel qui est intéressant, puis le monde va avoir envie de le partager. Puis parlant de partage, bien là, la vraie affaire… Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, là, tu cliques, puis tu mets le piton partage social. Ça prend une seconde, là, vous glissez ça dans les pages, dans toutes les pages de votre site web, puis dans toutes les pages de votre boutique en ligne, il faut qu'il y ait le piton partage. Ça fait quoi, ça? Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une page, là, de Facebook pour… Non, non. En laissant les gens partager… Mettons qu'on est un congrès de vendeurs de sacoches. Ça va être mon exemple. On a toutes des boutiques en ligne, évidemment, puis on vend nos sacoches en ligne. Dix heures et quart un matin, hein, maintenant, l'humain normalement constitué à job, il tourne son écran dos à son boss, puis il se fait une petite séance de lèche-vitrine de magasinage. Puis là, la fille a voué la sacoche. Tu sais, la sacoche de ses rêves, là, tu sais, verrement de celle-là, elle a toute la bonne place, elle capote dessus. Elle fait « Oh, j'aime! » Tu sais, puis « J'aime », c'est pas un clic ordinaire, tu sais, c'est un… il y a des petites émotions dedans, là. Quand elle clique, j'aime. Qu'est-ce qui se passe quand elle clique et j'aime? La sacoche, elle sort de votre boutique en ligne, puis elle se ramasse dans son face de boucle à elle, qui, lui, n'est pas bloquée à 16 %, bien non, c'est un vrai Facebook de monde. 100 % de ses amis voient la sacoche. Ah, peut-être 200 amis. Ça fait tout bien 200 personnes qui viennent d'avoir une pub gratis de sacoche. Parce que ça, tu ne masques pas ça. Mais si je vois un message publicitaire d'une compagnie, « Hey, je vais faire masquer les publications, je ne veux pas voir ça, là, c'est de la pub. » « Non, mais ta chambre de fille, elle te montre une sacoche, et ça, c'est fun. C'est la même maudite sacoche, là. » Puis là, il y a 3-4 filles qui vont cliquer « J'aime ». Bien, la sacoche, elle va se ramasser sur 3-4 autres murs. Puis là, on est rendu vite, vite, là, à 1 000, 2 000, peut-être 3 000 personnes qui voient la sacoche. Puis là, bien, toutes les affaires de « Hey, super belle », puis là, tu en as une qui dit « Ah, mais mon Dieu, t'as-tu remarqué? » « C'est le même verline que la surpiqûre de l'imperméable que t'as achetée la semaine passée. Malade! » On dit ça malade, hein, sur Facebook. Ça fait qu'il est rendu midi, elle revient, elle se branche, puis elle voit qu'elle est toute cautionnée par sa communauté, sa gang de chambre de fille, elle dit « Let's go, girl! » Une sacoche de plus, vas-y. Elle est à 5 heures de rentrer à la maison et de croiser Minou. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Elle n'attend pas d'avoir l'autorisation. Elle sait que ça va être une longue discussion, t'as déjà trop de sacoches. Ça fait que « Bye now! » Elle ne fait pas « Acheter maintenant » parce que ça va être la fin de ma conférence. Il n'y en a pas des pitons « Acheter maintenant, que voulez-vous? » Ça fait qu'elle l'achète en Ontario. Elle fait « Livrer sa sacoche. » Et parenthèse à tous ceux qui vont commencer à faire du commerce électronique bientôt, elle n'investissez pas dans les boîtes. C'est-à-dire, ne faites pas imprimer des boîtes. Faites des boîtes « Bye » avec rien. Parce qu'on fait de plus en plus « Livrer à job ». Puis vu qu'on fait « Livrer à job », il ne faut pas que ça paraisse que c'est des achats sur Internet. Faites qu'il faut que ça aille l'air des paquets qui ont tous été achats au même sex shop. Des paquets discrets. Faites que vous devez déconomiser. Faites que donc, elle va recevoir le paquet à job, « Youpi », tout va bien. Elle va l'acheter à sacoche. Mettons qu'il y a des chums de filles qui disent « Hey, ne touche pas à ça. Je me suis fait avoir. » On ne dit pas avoir sur Facebook. « Vous êtes fourrés. » « Pas du cuisse, du vinyle. » « Ça déteint. » « J'ai scrappé mon imperméable. » « Blablabla. » Puis là, quand ça part dans le négatif, surface de boucle, ça s'empile, ça se met. Un derby de démolition de sacoche. Mettons que c'est votre compagnie. Comment gérez-vous cette crise ? Très facile. Si vous avez un crayon, c'est le temps de prendre. Vous allez dans la cuisine. Ne prenez pas de notes, madame. Vous allez maillir sinon. Mais c'est vraiment la bonne façon. Tu vas dans la cuisine. Quand j'ai du temps, j'ai envie de niaiser le monde. Je ne fais pas de même asseoir. Tu vas dans la cuisine, tu branches ta bouilloire. Puis là, on a toute une affaire avec des petites poches d'affaires relaxantes. Tu en choisis une. Tu mets ça dans une tasse. Puis quand ça bouillit, le temps que ça prend de bouillir, tu mets ça dedans, tu laisses infuser. Puis quand tu as infusé, tu as petite gorgée. Tu peux même ouvrir la fenêtre et prendre une grande gorgée d'air. Tu retournes dans ton ordinateur, dans ton Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé entre le derby de démolition de sacoche puis la tisane? Hé, la vie continue! Fait que là, là, je veux dire, le monde est en crise après ta sacoche, mais il y a autre chose à faire que d'être en calvaire après toi. Fait que bon, les messages de haine de sacoche ont été remplacés par des couchers de soleil, des bébiques du gâteau d'en face, puis regarde, c'est ça Facebook. Fait que ça continue. Des petites jokes plates, des vidéos de minou, puis bon. La crise est disparue. Puis là, c'est important d'être là parce que pour ceux qui n'avaient pas remarqué la petite statistique, 67 % des Québécois sont influencés par les commentaires des autres. Fait que n'essayez pas d'être acteur comme compagnie pour parler, vous nous énervez. Mais nous autres, quand on se parle entre nous autres, on s'influence. La fille qui monte la sacoche et peut-être deux autres chums de filles qui vont dire, ben, belle sacoche-là, moi aussi, je vais en acheter une. Et là, ça, ça a vraiment de l'impact. Ça, c'est l'envers de la médaille. Vous allez peut-être vous en rappeler quelques-uns, un an, un an et demi à peu près. C'est un vendredi soir. On regarde la TV. Apparaît une madame, début cinquantaine à peu près. Elle s'appelle Olivia, monoparentale. Elle a un ado d'une quinzaine d'années. Puis, elle est comme nous autres. Elle est entrepreneur. Puis, elle a fait des savons. Puis, ses savons s'appellent, son nom s'appelle, elle s'appelle Olivia. Ses savons s'appellent Olivia Oasis. Fait que l'accompagnant, elle s'en rappelle. Il faisait pas beau, ce soir-là, pour eux autres, Oasis. Je pense qu'on devait être au-dessus d'un million, regarder une nouvelle ce soir-là. Oasis, ça fait longtemps qu'eux, c'est leur marque de commerce. Fait qu'ils protègent ce nom-là. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a une compagnie qui veut s'appeler Oasis, ben, elle va être donc. Puis, ils disent que c'est pas une bonne idée de t'appeler Oasis puis ils essayent de protéger leur nom. C'est leurs affaires. Mais là, elle raconte que ça lui a coûté quasiment une affaire comme 20 000, si ma mémoire est bonne, d'avocat pour se défendre. Puis, on a tous été fâchés en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé la fois qu'on a tous été dans la crise contre le jus? On l'a trouvé, là, le face de boucle de jus. Parce que pour vrai, il y a pas 33 000 Québécois qui sont assez sous pour avoir envie d'être amis avec un pot de jus, là. Pour vrai. J'ai déjà été gorlots deux, trois fois. Moi, j'ai jamais descendu aussi bas, là. Il y avait peut-être, quoi, 10 000 personnes, mettons, avant la crise qui étaient sur le face de boucle de jus. Parce qu'ils avaient fait des concours, probablement. Le gong, il voyage dans le sud grâce au pot de jus. Fait que là, bien, on avait été là, puis j'aime pour participer au concours. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Cliquer, masquer les publications. Fait que les 10 000, ils voyaient plus les messages du pot de jus, là. Puis, les derniers moïcans qui avaient pas cliqué masquer, Facebook, avec son 16 %, s'assurait que personne ne parle à quel pot de jus. Ça allait bien. 10 000 égale zéro. La journée qu'on était fâchés, on s'est ramassés, là. Et on s'est fait un plaisir de lui parler dans le blanc des yeux. Et là, bien la jeune, on avait envie d'y parler au pot de jus. On y parlait. Je t'ai fait un print screen, comme on dit en chinois, la journée que le caca était dans le ventilateur. C'est une expression, ça. Hâte de voir comment Oasis va gérer la tempête. Le deuxième, c'est mon préféré. Bravo pour votre procès. Mon chat s'appelle Oasis. Dois-je le faire euthanasier? On s'entend, là, sur une scène de même, c'est drôle. Quand c'est ta compagnie, c'est platanesté. Il faut que tu gères ça, là. Là, là, ça, là, tu vas prendre une tisane puis tu reviens, puis il y en a 100 autres qui disent encore pire. Pourquoi? C'est parce que c'est chez vous. Tu as fait ta page Facebook entreprise. Et là, il faut que tu la gères, la crise. Ça fait qu'eux autres, ça va bien, là. Ils ont fait sortir le président du chalet la fin de semaine. Ils ont engagé une firme de relations publiques en gestion de crise, conférences de presse. Combien de propriétaires de PME dans la salle, vous avez un gestionnaire de crise dans votre calepin de téléphone? Ça fait que c'est pour ça que moi, je vous dis très sérieusement, avoir une présence Facebook peut également, dans la longue liste des avantages, se couper du mauvais bord. Apprenez à devenir champion du point 1, du point 2, du point 3, du point 4. Après ça, vous irez vous amuser, là. Puis, j'aime ça parce que ça fait un an et demi que je donne cette conférence-là et vous n'avez pas idée des engueulades que j'ai pu avoir avec mes amis spécialistes des réseaux sociaux qui ont dit, « Charon, t'es un démagogue, tu dis n'importe quoi. » On n'avait pas moyen de prouver que Facebook ne servait à rien. Il y a quelques semaines, vers la fin de 2013, le Cefrio a sorti une étude. Je vais me tasser pour que tout le monde la voie comme du monde. 1 % du trafic des sites web d'achats au Québec proviennent d'une page Facebook entreprise ou d'un groupe. Ça fait, regarde, ça veut dire qu'il y a juste 1 % du monde qui se ramasse sur un site web qui a quelque chose à vendre au Québec alors que tout le monde qui a quelque chose pour logiquement, sont tous sur Facebook en train de nous montrer leurs affaires et nous attirer. Ça ne nous intéresse pas. C'est un réseau social, Facebook. C'est super bon. Par exemple, j'en comme pour une chambre de commerce qui est là et on se parle, c'est quoi les activités et on veut suivre des groupes d'intérêts, mais une compagnie, c'est prouvé, c'est pas ça. Vous voulez être sur le web. Et là, ça c'est du monde qui, dans la dernière année, ont commencé à se faire des sites web eux autres-mêmes, du monde qui ne savait pas comment ça marchait Internet avec des petits clics-clics puis en suivant nos conseils, ils se sont fait des sites. Puis je les passe volontairement rapidement parce que c'est pas important. Le look puis le pourquoi du site, c'est ça qui est important. Le monde a changé. Cette statistique-là, il faut l'expliquer parce que juste l'une même, ça fait quelque chose d'intelligent à dire dans le prochain 5 à 7 que tu comprends plus ou moins. « Ah, ça veut-tu que 8 séances de navigation sur 10 débutent dans un moteur de recherche ? » Ça c'est du bain, tu sais. Ça veut dire qu'on est… Non, 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 on est des drôles de bébites, là. Il n'y a pas longtemps, quand on voulait aller visiter le site web françoicharon.com, qu'est-ce qu'on faisait ? Alors, on rouvrait un navigateur, puis là, il y a une affaire en haut, là, sur la barre pour mettre l'adresse, alors qu'on écrivait françoicharon.com, enter, on se ramassait là. Hey, on a trouvé une meilleure façon d'y aller. 8 fois sur 10. On rouvre Google, puis dans le milieu… Hey, vous le faites, je vous entends rien. Ben oui, on est rendus brillants de même. On écrit françoicharon.com, enter. On demande à Google c'est quoi l'adresse de françoicharon.com parce qu'on ne la sait pas. On se ramasse… Hey, c'est bien fait en Christie Google. Tu te ramasses une page, puis il dit que l'adresse c'est françoicharon.com. Malade. Fait que là, tu cliques, tu te ramasses là. On va quitter un site web en moins de cinq secondes parce qu'on est rendus des maudits marabouts, puis on se met à deux clics d'arriver sur un site web. Ça, ça veut dire qu'en plus d'avoir un site web, la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'il va falloir que vous en fassiez un bon. Il va falloir qu'il y ait de la bonne sauce à spaghetti dans votre site web. Pourquoi? Parce que mettons que vous êtes plomberie-sainte-eustache.com. En passant, si ce petit nom de domaine-là est encore disponible, ce serait le fun qu'il ne le soit pas longtemps parce que c'est efficace. Parce que la prochaine fois que tu as des godos, qu'est-ce que tu vas faire? C'est plombier-sainte-eustache-enter. C'est un début de stratégie marketing web. Tu sais, d'avoir un nom de domaine efficace de même. « J'ai votre carte d'affaires, là. Vous êtes déjà venus travailler chez nous. » Ça fait que là, on m'a tapé. En plus, c'est le stage.com.mentor. « S'il n'y a pas assez de steak haché dans votre site web et que la sauce à spaghetti n'est pas bonne, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais avoir les autres plombiers qui vont apparaître. Je m'en allais chez vous. Mais parce que je ne l'ai pas rentré dans le bord de recherche, je ne la savais pas, votre adresse. J'ai demandé à Gogo c'était quoi ton adresse. Je me ramasse dans un résultat de recherche où il y a les autres et c'est bon pour toutes les autres, évidemment. Une industrie dans laquelle vous êtes. Ça fait que tu n'as pas le choix d'avoir un site web qui sort. Ça fait que vous êtes condamné à apprendre à faire de la bonne cuisson. Puis l'autre affaire qui est importante, 50% à peu près, là, du fait que Gogo vous remarque, c'est des textes. Puis l'autre moitié, c'est des liens. Comment il marche, Gogo? Il marche pareil que vous autres. Bien, moi, je suis arrivé ici puis là, c'était pas poli de commencer à jouer dans mon téléphone pour me trouver une place pour manger. Écoute, tourne à gauche. Première affaire, là, la petite brasserie, micro-brasserie qui est là. Comment ça s'appelle? Bon. On a mangé là, c'était super bon, fish and chip écarat. Petite bière maison, ben content. Quand deux, trois personnes m'ont dit, va manger là, pas à décision de ma vie, là, j'y étais. Bien. fait que si, je vous dis à vous aussi, dans une autre ville, va manger là, que ça fait deux, trois personnes qui disent, va manger là, regarde, t'en prends ton grabat, tu t'en vas manger là. Google, il marche de même. quand tu lui demandes un plombier dans ta ville, il commence pas à faire le tour, là, tous les sites internet pour essayer. Il est tanné, lui, on est tous là-dessus, en train de la chalet, là. Il demande à internet, t'en connais-tu un plombier? Fait qu'il va vérifier les sites internet qui mettent des hyperliens menant vers votre site à vous. Fait que s'il n'y a aucun lien qui mène vers votre site internet, puis plus il y en a des liens, plus il se dit, hé, maudit, ça doit être un bon plombier, tout le monde parle de lui. C'est la moitié de la recette. Quand le monde, il appelle aux services à la clientèle, là, puis ils disent, hé, j'ai suivi tous vos conseils, j'étais cœuré de voir la face à Charon dans les vidéos, là, regarde, je connais tout par cœur. Mais je sors pas. Puis là, on vérifie. As-tu des liens? Mais non, pas beaucoup. Mais attention. Fait qu'il faut absolument avoir des hyperliens. Puis comment on en obtient? Bien, on fait le tour de nos fournisseurs, de nos associations pour qu'ils mettent des hyperliens vers chez eux. Puis là, des hyperliens pertinents, là, on se comprend. Tu sais, tu t'ouvres pas des petites annonces sur Kijiji dans le but de te faire des hyperliens, là, c'est sûr. Bien, ça s'est fait pendant un bout de temps. Google, ils le savent, c'est pas ça, tu sais. Fait que si tes membres, exemple, tes membres de la chambre de commerce, bien, avoir un hyperlien de la chambre de commerce, puis si t'es un commerçant de la place, ça vient de renforcer que t'es effectivement un commerçant de tel territoire. on se comprend. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'aller chercher des liens d'autres sites web vers chez vous, vous allez pouvoir vous faire des liens chez vous. Tu sais, il y a une vieille phrase qui dit qu'on n'a jamais mieux servi que par soi-même. les hyperliennes à l'intérieur d'un site web sont considérés comme des liens aux yeux de Google. J'explique. T'es un plombier en page d'accueil. Tu mets, t'as une page, évidemment, on a compris qu'on avait une page urgence 24 heures. Bien, tu mets, tu sais, on a un service de urgence 24 heures. Puis le mot urgence 24 heures, tu le soulignes. Il devient un hyperlien vers la page urgence 24 heures. Ça vient de renforcer le message à Google que cette page-là, elle parle vraiment d'urgence 24 heures. Et là, vous venez probablement de comprendre que, la moitié des hyperliens sur votre site web actuel, c'est de la chenoute. Parce que c'est cliquer ici, en savoir plus. Google, ça l'aide pas. C'est quoi ça du en savoir plus? C'est quoi ça du cliquer ici? Si vous mettez vos hyperliens sur des affaires pertinentes, sur des mots-clés, vous allez venir vous aider. Puis après, bien, la sacoche de tout à l'heure avec les partages de réseaux sociaux, on était peut-être rendu à 2 000 filles qui avaient la sacoche dans le Facebook. Ça fait 2 000 hyperliens vers ton site Internet. On commence à jaser en maudit, là. Là, 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 il y a des chances de commencer à monter. Puis pourquoi c'est important, le référencement? À cause de ces deux chiffres-là. 92 % du monde ne voit que la première page de Google. C'est pire que ça. 77 % des clics vont dans les trois premiers choix d'un résultat naturel. Ceux-là, ils citent, là. Des fois, il y a du monde qui sont là, tu sais, ils te montrent un résultat sur Google, tu dis « Hey, regarde, 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 je suis là, là, c'est pas pire. » Milieu de la deuxième page. C'est comme, dans le temps, avoir acheté une pub d'impasse jaune dans mauvaise ville puis dans mauvaise catégorie. Ça a le même impact. Parce qu'à ce temps-là, puis vous vous êtes rendus de même, là. On rentre des mots, puis on a ça. Tu sais, pour fleurir ce roi en oranda, t'as des résultats, t'aimes pas ça. On descend pas. On le sait que c'est plus bon par en bas. On change les mots. Hein? On reste en surface. Fait que si vous êtes en bas, le monde, ils se rendront pas. Fait que vous voulez vraiment être là. Puis, on va juste, pour le fun, décortiquer la page. Pour les gens qui connaissent un peu moins ça, il y a les pubs à Google. On sait un peu comment ça fonctionne. C'est des pubs au clic. On sait qu'on paye juste si ça marche. Apparaître là, c'est gratis. Dans le sens que, toi, tu dis à Google, je vais te donner 50 cents. Un autre, il dit une pièce. Un autre, il dit une pièce et demie. On peut, des fois, dans certains marchés, être dans des prix de même, puis ça peut monter, là, des prix délirants, là, dans des univers beaucoup compétitifs. Mais des PME locales, on peut penser à des prix de même. Celui qui a donné une pièce et demie, on s'entend que Google, il va dire, c'est toi qui vas être là. Fait que t'as le fleuriste qui a offert une pièce et demie, il apparaît en haut. Puis, tant qu'il est juste là, c'est gratuit. Mais la journée que je vais cliquer dessus, j'aurai ramassé sur son site web, là, il vient d'être facturé une pièce et demie pour la pub. Et quand je dis ça, je sais qu'il y a toujours, au moins, 2-3 personnes dans la salle qui font, attends, « Ah, monote, toi, j'ai-tu hâte de rentrer chez nous? » Hein? On communique, madame, on se comprend, hein? Lui, là, qui ferme, hein? Le christique compétiteur à la merde. « M'as-tu... » Oh! Oh! Non, non, mais il n'agrandira pas, hein? Il ferme. Bon, du moins, il n'engage plus personne, c'est sûr. Il passe pas l'hiver. Il passe pas l'hiver. Il passe pas l'hiver. C'est ferme. Ça marche malheureusement pas de même. Avec Google, il sait qu'après 5 piastres, il y a une hystérique à l'autre bout, là. Et à preuve qu'il n'y a pas de question niaiseuse, j'ai déjà posé cette question-là. Parce que... Ben, je suis intrigué. J'en peux-tu? Non, moi, là, t'as un petit parfum qui dort en nous. Fait que j'avais comme quelqu'un en tête. Mais bon... Dans une conférence, ça prend toujours un punch. Là, le punch, tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est plus vrai. Fâchez-vous pas, monsieur. Il est plus gros que moi. Ça ne me tente pas. C'est quasiment vrai. Je vous ai dit qu'on est en rattrapage. On fait... Là, on apprend du 2009, du 2010, du 2011. Ça va être important de faire des textes. Il va falloir en faire. Vous avez le devoir d'apprendre à faire de la sauce à spag. Mais qu'est-ce qui est rendu plus important que la sauce à spaghetti, maintenant? Il y a une expression québécoise qui dit se mettre ça à la map. Les petites pins. Moi, je fais le tour du Québec depuis un an et demi. Il n'y a pas grand business au Québec si je me fie à ma map, moi. C'est assez... C'est des chants. Un, là, se mettre ça à la map, c'est gratuit. Là, vous allez sur Google Adresse. Vous remplissez le formulaire. Vous êtes là. Vous avez une pin. Merci, bonsoir. En rentrant à la maison, vous faites ça. Mais ça prend un site web à l'autre bout pour que ça soit intéressant, puis... Puis pourquoi c'est rendu aux yeux de Google plus important que les mots? Un phénomène que j'ai baptisé Georgette. Je le sais à cause de mon autre vie de chroniqueur. Depuis un an et demi, on donne juste des Christie de tablette à tout le monde. Puis Georgette, on en a toute une dans nos familles. C'est la matante à toutes, 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 toutes les qualités de la Terre. Elle a un défaut. Elle, puis la technologie, ça fait pas deux. Tu sais, ça va chez eux, puis son VHS flash encore. Elle. On l'avouait toutes, hein? On en a toutes une. Mais elle, je suis content pour elle, parce qu'elle, enfin, elle a une technologie qu'elle maîtrise. Elle a une tablette, puis elle est capable. Je comprends, il y a des chats qui joquent ça sur YouTube. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut qu'elle s'arrange, là, tu sais. Fait qu'elle rend du bon avec sa tablette, parce que c'est son seul outil. Tu sais, nous autres, la tablette, on rouvre, on fait une recette sur Ricardo, on referme ça, puis on la rouvre la semaine d'après pour une autre recette sur Ricardo, puis on la referme, tu sais. Elle, c'est son seul outil. Fait qu'elle est tout le temps là-dessus. Cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Georgette, elle était à la petite micro-brossée à côté, puis il y a une belle terrasse en arrière. Est-ce que tu vois en Rivière, là? Puis là, elle a regardé le serveur dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? «Garçon, avez-vous ça un code de Wi-Fi, s'il vous plaît?» Elle appelle ça de même, elle dit «Wi-Fi?» «Thank you!» Fait qu'ils se sont rendus sur la terrasse en arrière, ils ont commandé un pichet de sangria, ils ont bu leur pichet de sangria. Comme tous nous autres, après un pichet de sangria à trois, commençant à être un peu gorloune, ils ont faim. Fait que là, ils disaient, puis mettons que pour mon exemple soit bon, mettons que c'est juste une brasserie, il n'y a pas de manger là-bas. «Bien, où est-ce qu'on mangerait?» «Sors ton affaire, là!» «Hein?» «Marc restaurant, le nom de la ville, enter!» «You're so 2012!» On va te montrer comment ça marche. Elle pèse sur le piton. La géolocalisation, elle n'appelle pas ça de même. Mais quand tu as fait ça une fois dans ta vie, tu ne veux plus chercher avec des mots. Tu es là, il y a-t-il un restaurant pas loin? «Pum, pum, pum!» Tu pèses sur «A», tu as le restaurant le plus proche. «Non, il n'y a pas de site web!» «Qué c'est ça?» «Ferme!» «Même Georgette a fait ça, là!» «Pèse sur «B», il y a un restaurant, un site web, tout!» «Arrive sur le site web, tout les choses!» «Hein, il y a une vidéo pèse là-dessus!» «Ai, montre le volume!» «Ai, montre ça aux chambres de filles!» «En 33 secondes, ils ont compris c'était quoi le menu!» «Ils salivent eux autres avec!» «Puis ils traversent!» «Puis ils s'en vont manger!» «Ca, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu venir personne!» «Moi, je me rappelle dans mes premières chroniques avec Guy Mongrain à TV, dans le temps que Guy avait une grosse, grosse moustache et que moi, je faisais 82 livres, le... d'arrêter de fumer, c'est... le... c'est pour ça! Le... J'ai fait sérieusement une chronique où on expliquait «Internet, ça sert à quoi?» «Internet, ça sert à visiter le musée du Louvre!» «Hein?» «C'est voyager sans se déplacer!» «C'est plus ça, c'est plus ça!» «C'est plus le World Wide Web!» «C'est l'autre bord de la rue Internet!» «Hein?» «On est assis sur une terrasse, là!» «Le restaurant, il est l'autre bord de la rue!» «Hein, il n'est pas là!» «Pends-tu que je vais me lever le cul pour aller voir ton menu dans ta fenêtre?» «Pfff!» «Non, non, 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 non!» «Hein, j'ai mon arme de destruction massive de PME, là!» «Communement appelé un téléphone intelligent dans les mains, là!» «Puis, en plus, il y en a un autre juste à côté qui, lui, me donne le menu tout!» «En plus, je peux réserver!» «Où ça?» «Oublie ça!» «Tu ne mourras pas!» «C'est une bonne nouvelle pour vous autres, localement!» «Parce que ça veut dire que quand quelqu'un arrive et il cherche, il cherche autour!» «Si tu ressors, c'est encore plus facile de sortir dans la recherche!» «Il faut juste avoir un site web après qu'il fait un job!» «Puis là, bon, c'est juste un petit rappel, là, sur comment réussir à attirer du monde!» «Vous faites des hyperliens!» «Vous profitez intelligemment des réseaux sociaux!» «Vous mettez vos vidéos sur YouTube!» «Parce qu'entre autres, ça vous permet de mettre un hyperlien à toutes les fois que tu mets ton vidéo sur YouTube, un hyperlien vers la page où la fameuse vidéo va être!» «Faites comme ça!» «Hey, c'est YouTube qui dit que t'es un plombier!» «Je suis comme un petit «sut quelconque, hein, ça, YouTube!» «Ça vient t'aider un petit peu!» «Puis après, le positionnement payant, tout ça, la première année, commencez, apprenez à faire de la sauce à spaghetti!» «Puis les mots que vous ne réussirez pas à gagner, là, ça va peut-être être intéressant d'aller acheter ces mots-là!» «Bien, essayez d'avoir les mots gratis!» «Ça va être du beau trafic totalement gratuit!» «Ça, c'est le volet pour les sites web!» «Je rouvre une parenthèse qui va être moins longue sur le commerce électronique parce que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas pour vous! Ouvrez les oreilles pour en parler aux voisins, aux voisines, aux beaux-frères, à la belle-sœur, parce que c'est vraiment trop gros ce qui se passe présentement!» «88% des entreprises au Québec, même les multinationales, toutes mélangées puis vous autres dans le même blender, 88% font pas de commerce électronique!» «Alors que le web...» «Puis là, tu sais, de toute façon, Internet, c'est pour les jeunes, pour les jeunes, mais c'est pas vrai!» «Les jeunes, ils ont pas une christine saine dans la vie, c'est pas parce qu'ils sont sur Internet qu'ils ont de l'argent!» «Non, mais quand il y a ses prêts-bourses, c'est ses prêts-bourses, arrête là!» «L'argent dépensé par les Québécois, c'est pas des chiffres du Dakota-du-Nord, puis c'est pas des chiffres de «V'la volonté, ils viennent de sortir!» «Position numéro 1, 45-54 ans, deuxième position, les 65 ans plus!» «Le monde est sur Internet, on est en train d'acheter!» «C'est sûr qu'en pourcentage, les jeunes sont plus nombreux à acheter, mais ils dépensent moins!» «Si vous regardez, ils dépensent à peu près 200 piastres par mois!» «Fait que logiquement, un jeune, quand il est sur Internet, il a sa dépense annuelle d'en face!» «C'est son ordinateur!» «Fait que tu sais, tu peux plus y espérer y vendre grand-chose d'autre!» «Pit il y a iTunes qui va y vendre 2-3 tounes à 99 cents, puis un coup, il va mettre un T-shirt de son groupe préféré à 20 piastres, l'année finie!» «Fait que vous êtes pas dans le portrait Noway!» «Quand on mélange toutes les statistiques, le nombre d'âge, le groupe d'âge avec le montant dépensé, c'est égal!» «La bonne nouvelle, c'est que toute la population dépense!» «Pit on dépense en Christie!» «Moi, on est rendu à 7!» «Pit ça, c'est un vieux chiffre, 2012, là!» «Fait que ça doit être rendu 8, 9, 10, quelque chose de même, à quelque part, là!» «On actualisait vraiment, vraiment les chiffres!» «Pit là, c'est le chiffre qui fait que moi, je ne suis plus à TV le matin et que je vous shake le cocotier à la place parce que ça, ça n'a pas de Christie de bon sens!» «Une piastre sur quatre dépensé par les Québécois sur Internet, vous achetez en Ontario aux États-Unis!» «Je veux acheter chez vous, vous n'êtes pas là!» «Là, arrêtez de voir, là, le magasin de l'autre bord de la rue comme étant un compétiteur à vous, là!» «Fini!» «Fini!» «L'ennemi, il est habillé en brun puis il chauffe un troc UPS!» «C'est le UPS invasion!» «Pit ils ont des exécuotes, en plus, «Hey!» «Pas beau, hein, le saut?» Ça va être pratique, parce que les boîtes sont brunes. Ça n'attache pas. Sérieusement, ça n'a pas de sens, ça. Là, la courbe, elle continue de même, puis c'est une pièce sur quatre. Présentement, l'année passée, le UPS, parlant d'eux autres, ils ont engagé, on fait un quiz, combien, Noël, l'année passée, UPS a embauché d'employés surnuméraires. Ça fait qu'il y a en plus des employés qui ont déjà au Canada et aux États-Unis pour livrer les cadeaux de Noël, achetés sur Internet, vous avez compris. Combien de monde, à peu près, pour le fun, parlez fort? Deux mille? Cinquante mille! Quand je dis que, non, non, c'est le UPS, c'est une vision, c'est fait! Puis il y a le Pure Relator, une vision, puis il y a le Post-Canada, une vision! Cette année, Amazon, ils ont fait un offre d'emploi. Pas comme vous autres, là, tu sais, je cherche adjointe ou je cherche un commis, il n'y a pas une petite annonce plate comme moi, tu sais, genre, une rédactrice, tu sais, là, une, c'est ça, une. Non, non, 70 000 employés surnuméraires pour la période des Fêtes. On n'est plus chez vous, là. Je ne suis pas alarmiste, là, je prends des photos, là, puis je vous amène la réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable d'aller jouer dans le tour. Parce que si vous vendez, les ventes en ligne ont augmenté de 25 % l'année passée sur le Web. Là, on va tomber en mode, on roule les manches, puis on se prend en main, là. Je vais vous présenter rapidement mon coffre à outils pour le commerce électronique. Mais prenez des notes pour vous aider dans votre magasinage d'une solution, parce que c'est tout ça que ça va vous prendre. Ça va vous prendre un logiciel qui va vous permettre, mais pas avec des limitations, là, produits, marques, catégories illimitées, un logiciel qui vous permet de faire des ventes, tu sais, parce que tu peux décider aujourd'hui que cet été, tel produit va être en vente de telle date à telle date, si tu en achètes deux, la livraison va être gratuite, tu sais, toutes ces petites affaires-là, là. Ça prend un système qui vous permet de faire ça. Relativement facile à trouver. Un coup, vous avez votre logiciel, ça prend du paiement en ligne, là. Oui, on connaît, il y a Paypal, qui est un système qui est multilingue, puis bon, c'est une multidevise, c'est une chose. Pour avoir l'air d'une vraie boutique en ligne, là, ça serait le fun d'avoir une passerelle bancaire. Une passerelle bancaire, il faut en faire programmer. Bonne nouvelle, dans l'opération branchant les PME, il y a Desjardins qui est embarqué avec nous autres. On s'est assis avec eux autres, puis ils ont compris votre problème. Ils ont compris, ils ont vu les chiffres que les PME n'étaient pas là, puis on s'est dit, il faut aller les aider. Ça fait qu'on a programmé à l'intérieur de l'outil, votre site .ca, le paiement Desjardins. Vous n'avez rien à faire. Vous cliquez, je le veux. Merci, bonsoir, il est déjà programmé. Et on a revu complètement la grille de tarifs, ce qui fait que ça revient même moins cher à être avec Desjardins qu'être avec Paypal. Puis en plus, il y a plein d'avantages qu'une banque a moins de fraude. Vous savez, vous n'avez pas fait encore beaucoup de transactions. Paypal, il laisse passer beaucoup de transactions. Puis je vais toujours, à l'époque, je dis ça, il y a deux, trois personnes qui font « oui, c'est vrai ». Ça fait qu'ils repensent à combien ça les a coûté quand ils se sont fait avoir. Desjardins, il y a des systèmes antifraude. Le système bancaire, il y a des systèmes antifraude. Ça fait que donc, vous avez ça. Il n'y a pas de frais à l'entrée. Le taux est plus bas que le taux avec Paypal. Et ça amène à une espèce de crédibilité. Moi, je suis convaincu qu'un Québécois qui arrive sur un écran pour payer, puis qu'il voit qu'il va payer sur un écran Desjardins, ça va aider à être rassuré et à sentir que la transaction est sécuritaire. Ça fait que là, vous avez votre système de paiement. C'est réglé. Après, il va falloir livrer. Puis je vous le dis, là, c'est le bout sur lequel vous vous faites capoter. Parce que là, vous allez capoter ses boîtes. Bien oui, tu sais, papa a capoté ses poubelles dans la petite vie. Vous, vous allez capoter ses boîtes. Parce que quand tu n'as pas la bonne grosseur de la boîte, ça te coûte plus cher pour livrer de l'air. Donc là, tu vas avoir la journée que tu trouves la boîte qui est exactement à la bonne grosseur. « Ah, qu'est belle ma boîte. Elle est belle, ma boîte. Elle est belle, elle est belle. » Comme papa, c'est avec la petite vie. T'es aussi pathétique que ça. On a, avec Postes Canada, installé le calculateur de frais de livraison pour vous aider à pouvoir savoir, « Bien, tu sais, j'achète un produit, ça coûte 5$. J'en achète un deuxième, c'est rendu à 8$. » Bon, tout ça. Puis vous avez des rabais pour livrer. Vous avez d'autres rabais aussi pour livrer. Vous irez voir ça en ligne sur votre site.ca. Mais le… Ah oui, change-toi. Il coûte moins quand je te parle. Ça prend plus que ça, je le disais. Je parlais des boîtes. Pendant un an de temps sur toutes les scènes, parce que j'ai réalisé qu'un des freins au commerce en ligne au Québec, c'était le prix des boîtes. J'ai fait le jeu de rôle, j'ai cherché, j'ai voulu magasiner des boîtes. « Elle, c'est cher, des boîtes? » « Non, non, mais attends, mais tu manges tout ton profit juste en achetant une boîte. » Ah, pas d'allure. Puis là, je disais, il y a bien quelqu'un qui va venir nous voir puis qui va vouloir vendre des boîtes au PME. Oui, on les a trouvées. Ils sont en bosse. Leur nom, c'est Cartonec. C'est une entreprise d'économie sociale. C'est le fun, parce que là, ce n'est pas les PME qui aident les handicapés. C'est le contraire. J'adore le concept. Ça fait que vous pouvez acheter des boîtes de toutes les grosseurs, mais pareil que si vous les achetez à coups de vannes. Puis toutes les petites quantités. Ça fait que déjà, on vient vous aider avec ça. Puis après, mettons que vous ne voulez pas gérer votre inventaire. Puis là, celle-là, il faut l'écouter de deux façons. Vous ne voulez peut-être pas gérer votre inventaire ou voici votre nouvelle compétition. Ça, c'est nos partenaires qui ne sont pas bien loin, ça t'interbone. Vous pouvez, chez Fuso, louer de la tablette au pied linéaire. Tu loues comme un trois-pieds de tablette. Puis il t'envoie ton stock là. Ça fait que tu achètes ton stock, puis tu le fais livrer là-bas. Puis dans ta boutique en ligne, tu coches. C'est déjà tout programmé, tu coches. C'est Fuso qui gère mon affaire. L'internaute qui est sur votre boutique en ligne, puis qui achète la sacoche. Il achète la sacoche, enter, il paye. Le jardin, c'est réglé, l'argent dans le compte de vente, c'est fait. À Terrebonne, ils reçoivent la commande. Ils s'en vont sur votre tablette, ils peignent la sacoche. Ils la mettent dans une boîte, payez pas trop cher. Il l'envoie à Calrabet de Post-Canada. Moi, le mot « convergent », c'est quelqu'un qui m'a l'appris. Ça fait que je vous l'applique, tu sais, je comprends. Ça fait que votre nouveau compétiteur, il est peut-être équipé de même. Il n'a même pas de local, il a une job de jour, il achète des affaires, il envoie ça là-bas. Merci, bonsoir. Ça fait qu'il y a même des petits qui commencent à vous compétitionner aussi. Il n'y a pas juste les groupes, les Américains. Il va y avoir des Québécois qui vont commencer à faire des affaires de même. Parce que se faire une boutique en ligne, c'est super facile. C'est plus facile de se faire une boutique en ligne que de se faire un site web. C'est une base de données. Ça fait que tu choisis tes catégories, tes marques, tes produits, tu remplis tes affaires. Ça, c'est une fiche de produit. C'est plus facile de faire une fiche de produit que de faire un e-mail. Ça a l'air d'un hotmail, d'ailleurs, c'est drôle. Parce que tu rentres le nom du produit, tu mets les mots-clés, tu mets la petite description, puis en dessous, là, tu mets la vraie description de ton produit. La description du produit, elle aurait-tu genre 300 mots, mettons? Ben oui, hein? Puis le nom du produit, le ballon exerciseur, il reviendrait-tu genre 300 fois? Puis les photos du produit que tu vas mettre, il s'appellerait ballon-exerciseur.jpeg. Puis tu mets ça là. Quand quelqu'un va chercher dans les internets ballon-exerciseur, des chances qu'il se ramasse chez vous. Ça, c'est notre fausse boutique qu'on a lancée il y a un an. On n'avait pas encore de membre. Ça fait qu'il fallait montrer que ça existait notre affaire. Ça fait que j'ai demandé à ma gang, faites des fausses fiches de produits. Mais complète avec 300 mots, les mots-clés aux bonnes places, puis tout. Je ne sais jamais comment aller prendre. C'est-tu comme une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui, je vendais du linge alors que j'ai 18 ans. Ça fait longtemps que j'arrêtais de faire ça. Je vends encore des robes. Je ne suis pas vrai. C'est écrit boutique des mots, tout, là. Je vends. Je le sais parce qu'on a fait les achats, ils atterrissent dans mon téléphone. Dans mon iPhone, ça chèque dans mes culottes à journée longue. Mais ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle que je vende. Non, c'est parce qu'on est-tu désespéré, les Québécois, à trouver des boutiques québécoises en français qui vendent du stock? Si vous débarquez, vous, avec votre début de crédibilité, vous allez… C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Là, juste des exemples de ce qu'on peut faire en ligne pour vous faire aller le coco un peu. Eux autres, ils vendent des produits cosmétiques. Ils vendent en ligne à la fois en gros et au détail parce que notre système de boutique en ligne, il te permet de savoir que telle personne dans ta liste des clients, elle, je suis une esthéticienne. Je la mets dans le groupe esthéticienne, puis eux autres, ils ont 30 % de rabais. Quand l'esthéticienne, Manon, elle se branche dans sa boutique en ligne, la cliente, elle rentre son username, son password, paf, les prix changent de 30 %, elle commande ses affaires, merci, bonsoir. On peut faire de la distribution en même temps et faire de la vente au détail. Poitras, le designer de vêtements, il ne fait plus de vêtements, il fait des affaires de vaisselle, des affaires de maison, bien, il vend en ligne, évidemment. Le Cosmodome, ils ont choisi notre technologie pour faire leur truc, puis c'est les employés du Cosmodome qui gèrent leurs affaires. Vendre des grosses choses. Tu sais, on peut-tu vendre des barbecues, des grosses chaises patios sur Internet ou vendre des meubles si on est un indépendant? Tu sais, les frais de livraison, ça va coûter comme 482 $ de Postes Canada pour livrer le sofa. Même acteur abé. Oui. Oui, pourquoi? Parce que, c'est drôle, j'ai parlé avec un de nos membres, il vend des meubles, puis ça faisait deux mois qu'il avait sa boutique en ligne et il me dit, « J'ai rien vendu les deux premiers mois, pas en tout. » Oh, mon Dieu, il faudrait qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse un peu. Il fait, « Non, 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 c'est bon. » Il dit, « Eux, au moins 60 personnes qui sont venues dans le magasin, qui ont acheté, puis qui m'ont dit, « J'ai acheté parce que j'avais vu le produit dans ta boutique. » Puis là, je voulais venir le voir en vrai. C'est vrai que, dans le fond, qu'un meuble, je veux dire, un sofa, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le voyez sur Internet, vous tombez en amour sur Internet, mais vous allez débarquer dans le magasin pour aller le voir, il y a-tu vraiment à cuire? Quand je m'assieds-tu, il y a-tu mou? L'assise est-tu assez profonde? Fait que, on fait beaucoup de lèges vitrines. Il y a des études qui démontrent qu'un pourcentage important du trafic que tu as, c'est du monde qui va sur ta boutique en ligne pour voir si ton produit est disponible en magasin. Je vais vérifier ton inventaire. « Ah, ils l'ont vraiment? Je ne me déplacerai pas pour rien. » Puis là, vous ne serez jamais capable de savoir le pourcentage de gens qui rentrent dans votre magasin, qui s'en vont là, qui poignent cette affaire-là, qui s'en vont à caisse. Il y arrive-tu du web ou pas? Oui, vous allez le savoir. À la fin de l'année, quand vous allez faire votre rapport d'info, vous allez voir que vous, vous avez une augmentation de 25 % puis que l'année passée, ça n'avait pas augmenté. Fait que vous allez vous dire que logiquement, c'est parce que vous avez été en ligne. Puis l'autre bonne nouvelle pour les marchands locaux, puis aussi peut-être pour ceux qui vendent des grosses affaires, mais même des petites, le mode de livraison qui monte en flèche au niveau de la popularité dans la dernière année, année et demie. Puis ça fait que c'est un autre phénomène qu'on n'avait pas vu venir, c'est le ramassage en magasin. Ça veut dire qu'on est en train, nous autres, les internautes, d'utiliser les boutiques en ligne pour réserver du stock chez nos marchands locaux. Puis pour vous convaincre que c'est un phénomène important, la prochaine fois que vous allez aller chez Best Buy ou Future, rentrez, puis regardez à droite. Ils ont changé. Ils ont rénové. Puis eux autres, ils ont des spécialistes pour calculer au millimètre près l'impact sur leur commerce. Puis c'est-tu du gaspillage d'argent de faire ci, de faire ça? Ils ne font rien à légère à ces magasins-là. Ils ont considéré que c'était plus payant de mettre un comptoir pour nous accueillir, les gens qui avaient déjà tout acheté, tout payé sur Internet pour nous donner nos sacs que de mettre une caisse enregistreuse. Méchante décision. Je comprends. Puis vous regarderez, aller chez un Best ou un Future, vers 5 heures, c'est une vraie joke. On est tous parkés avec ses quatre flasheurs devant la pancarte, tu sais, là, avec le pompier, le no part, tu ne peux pas te parker là. Parker là. Rentre, sort. Bye. On va faire un test dans une région au printemps. Il y a des maraîchers qui vont commencer à vendre des légumes en ligne. Parce qu'on... Hé, attends, on ne peut pas se dire acheter des légumes sur Internet. Wow, calme-toi. Qui qui n'a pas d'argent cash sur lui, à ce soir? C'est une gang, hein? Bien, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'argent liquide sur eux. Bien là, les maraîchers, ça commence à être un problème parce qu'on passe devant eux autres l'été et on n'a pas de cash sur eux autres et ils sont dans le champ, toi, ils n'ont pas de machine de paiement. Bien, comme les gens achètent maintenant sur le web, bien là, on va faire des promotions dans des régions en disant, voici la liste des maraîchers. À pause café, tu vas dire, OK, je veux des carottes, je veux ça, tu te fais ta petite liste. Tu payes. À 5 heures, quand tu passes, veux-tu repas avec ton char? Bien, salut, l'une d'or de mon sac, merci, bonsoir. Bien, tes navets sont bien bons. On va partir. Ça peut être ça aussi du commerce électronique. Celle-là, c'est une joke, mais c'est vrai. Puis si vous vendez quelque chose, si vous êtes un détaillant, il faut le prendre personnel. Ma mère fait des sites web, puis pas vous. Puis eux autres, ça s'appelle la boutique à palettes, c'est les dénudrelettes. Les autres bruns, c'est pas UPS, eux autres, c'est les autres bruns. Ils vendent en ligne avant vous. Il faut le prendre personnel. Ils vendent des 100 bons pour auto à 4,95 si vous cherchez un cadeau de Noël à mettre dans un bas de Noël. Je ne sais pas ce que ça sent, ce n'est pas garanti, mais c'est peut-être un 100 pas bon, on ne le sait pas. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur. Eux autres, ils sont à Mont-Laurier, ils vendent des vêtements pour enfants. Pierre, elle est belle la boutique, on s'entend en plus. Ils ont vraiment fait de la belle job. Ça fait comme un an, un an et demi qu'ils ont leur boutique en ligne et c'est du bon qu'on les rencontrait dans une conférence et ils étaient comme vous autres, ils partaient à zéro. Ils ont gossé à dedans et ils ont compris comment ça marche. Un, le magasin va bien en passant, mais il y a des journées qu'ils vendent plus en ligne que dans leur magasin. La deuxième succursale à 50 ans par jour, ils ne la trouvent pas trop chère. Puis, ils ont commencé à vendre, peut-être pas en énorme quantité, mais à plusieurs reprises, ils ont vendu des habits de neige en Russie. Tellement que la première fois qu'il y a eu une commande, ils se sont regardés, je parlais avec le couple qui était propriétaire de ça à l'époque, ça a été vendu il n'y a pas trop longtemps. Ils se sont regardés puis ils ont dit, alors qu'est ça? Ils ont se fait fourrer. Si tu veux. Puis là, tu fais quatre fois pour être sûr que l'argent est vraiment dans le compte, que l'argent est vraiment dans le compte, c'est beau. Tu le mets dans la boîte puis tu fais, bon, bien, regarde, on vient de perdre 300 piastres. Ça s'est rendu puis ils ont recommandé puis ça fait que là, bien, youpi. Quelle entreprise qui vend des vêtements pour enfants à Mont-Laurier peut penser vendre aujourd'hui en Russie? Bien, juste ceux qui sont sur le web, tu sais, c'est quand même le... Il y a encore un bout de World Wide pareil, tu sais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vend énormément quand même dans notre marché. Puis on peut vendre des fichiers aussi là-dedans. Il y a des bons qui vendent des cours, qui vendent des PDF, vendent de la musique, mais bon. Là, on tombe en mode solution. Oui, moi, j'ai mon truc qui s'appelle Votre7.ca puis je vais vous en parler pendant deux secondes parce que c'est vous autres qui m'avez poussé à partir de cette patente-là. Parce que moi, je disais, oui, mais là, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Oui, on vous aide. Je vous appelle les petits poussins dans votre dos. Parce que quand j'étais enfant, j'ai ennué un petit poussin. Puis, hé, ça ne reste pas poussin longtemps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Deux, trois semaines après, il faut se débarrasser de ça parce que ça pousse de partout, les plumes, ça devient un coq puis une poule. Si vous acceptez de devenir un petit poussin puis de rentrer dans notre couvoir où il fait chaud, 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 on va vous aider à devenir grand rapidement puis à comprendre la game, les comprendre, les internets. Vous avez un outil pour vous aider à faire votre site web que ma mère est capable de comprendre. Vous devriez être capable. Un système pour faire votre boutique en ligne comme je vous ai montré. Puis, tout est programmé avec les gens de Desjardins, avec le Paypal, avec le Poste Canada, par exemple. Ça, c'est payant, là. Les infolettres, là, ça, vous vous rappelez ma statistique de 1 % de Facebook tantôt, les infolettres, c'est 5 %. C'est cinq fois plus important d'envoyer des infolettres à vos gens. Ça va vous amener plus de business que d'avoir une page Facebook entreprise. Puis là, il y a une loi qui s'appelle la loi C-28 qui vous oblige maintenant à travailler comme du monde. Ça ne peut plus envoyer des e-mails de même, tout croche, on n'a pas le qui. Ça prend un système pour que les gens puissent se désabonner, se désinscrire. Et là, c'est le fun, ça, parce que là, ça vous dit qui a ouvert le message. Puis là, vous dites, « Hé, quand j'envoie ce message-là, ça pointe. Quand j'envoie ça, ça pointe pas. Puis là, ils l'ont-ils partagé sur les réseaux sociaux? C'est vraiment tripant. » Et après, vous avez un système de blog, votre site web peut être mobile. Puis la grosse facelette qui est là, vous dit tout ce qu'il sait sur le web. Ça fait que tous les conseils sur comment écrire sur Google, comment utiliser intelligemment les réseaux sociaux, puis comment ratisser une photo pour qu'elle marche dans Internet, comment faire un hyperlien. Vous voyez le principe, tout est là. Et on a mis au téléphone, ce ne sont pas des techniciens, on a mis du monde fin qui répondent au téléphone. Ça a l'air con à dire. Mais on a réalisé que la plupart du monde qui appelait, ce n'était pas du monde qui avait des problèmes techniques. Il y avait des problèmes, ils voulaient parler avec quelqu'un de gentil. Il vous disait, « Je ne suis pas capable de faire ça. Tu peux-tu me l'expliquer? » Donc, vous avez tout ça pour le magnifique prix de 50 cents par jour. Ça vient vous montrer en même temps que vous pouvez avoir tous ces outils-là hébergés avec vos nombres d'amènes illimités pour ce prix-là. N'hésitez plus d'argent chez nous ou ailleurs dans la technologie. Mettez de l'argent dans l'humain, dans le conseil. Vous vous embarquez là-dedans et tu te prends un infographiste pour t'aider. Tu te prends un parce que là, tu vas faire ça beau, c'est l'en-tête. Puis un photographe pour faire des belles photos. Puis quelqu'un pour vous aider à écrire des textes. Puis là, mettez-vous au cœur de votre affaire. Si vous voulez vous mettre au cœur de votre affaire, il y en a qui vont dire vous pouvez aller faire un essai gratuit 30 jours de nos affaires puis merci, bonsoir, vous y allez puis vous trouvez la gisseline qui dort au fond de vous puis c'est bien connu. Si vous voulez suivre des cours, ils sont sur le web, ils sont gratuits. C'est moi qui les donne, malheureusement. C'est la mauvaise nouvelle. Le cours apprendre à faire un site web, il dure une heure et quart. Puis le cours apprendre à faire la boutique en ligne, il dure deux heures. Sur votre site.ca, il y a un Python formation, vous avez toutes les informations. De l'aide, il y a le CLD qui organise l'événement. Toute entreprise qui a eu un petit coup de pouce des CLD savent que c'est le fun d'aller faire « Hey, allô, qu'est-ce que vous faites? » Il y a un réseau des SRDC qui nous a aidés à faire la tournée. S'il y a un SRDC qui est dans votre secteur, allez profiter des organismes des gens. Il y a la Chambre de commerce qui est ici pour nous aider à faire l'événement. N'ayez pas peur d'aller voir ces gens-là. Il y a la BDC, entre autres, qui fait des prêts pour les PME pour vous aider avec la technologie. Tu sais, on a mis en ligne, nous autres, on est super fiers de ça. C'est un botin des ressources Web. Fait que partout à travers le Québec, quand on passe, on se fait souffler à l'oreille qu'un tel et une telle sont bien fins avec les petits pouceaux. Puis ceux-là, on les met dans notre botin des ressources. Donc, c'est des photographes, des infographistes qui sont là pour vous donner un coup de main. Parce que moi, je veux vous rendre autonome. Mais c'est pas tout le monde qui va se rendre autonome à 100 %. Fait que là, il y en a qui vont se rendre autonome jusqu'à 30 %. Ça va prendre de l'aide pour réussir à compléter l'affaire. Mon objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome. Je termine avec un dernier conseil. On vous a donné des petites cartes cadeaux qui font en sorte que vous pouvez avoir un autre domaine gratuit. Si vous vous abonnez avec nous autres, ça vaut genre 20 piastres. J'aurais rêvé de vous donner des cartes de la SAQ de 20 $. C'est ça que je voulais faire. Mais bon, on a vu 10 000 personnes cette année. Fait que 10 000 x 20, mon comptable ne veut pas que je sois généreux de même. Juste pas cet argent-là, point. Mais imaginez que c'est une carte de la SAQ de 20 $ que je vous ai donnée. Et là, vous avez maintenant un devoir. Vous allez aller à la SAC parce que vous avez un faux 20 $ maintenant. Et vous allez aller acheter la bouteille. Puis là, vous ne soyez pas ché, vous avez 20 $. Prenez une à 17, 18 $. On s'énerve un peu. Puis prenez le modèle qui dévisse. Bien important. C'est dit que c'est vrai. Vous allez mettre ça à côté de votre écran d'ordinateur. Ce ne sera pas pour célébrer le lancement de votre site web. Avant de le lancer, vous allez faire un focus group. C'est extrêmement important de faire un focus group. Tu ne lances jamais un site après l'avoir fait. Un focus group, ça se fait avec trois personnes. C'est ma recette. Vous pouvez la varier. Vous trouvez quelqu'un qui n'est pas pire en marketing. Pour l'essentiel, il y a un bac là-dedans. Quelqu'un qui est bon là-dedans. Le marketing. La deuxième personne, vous allez choisir quelqu'un. Tu sais, le monsieur ou madame détaille. Tu sais, le Christy de Fatigant qui remarque tout. Indice, ils ont souvent eu un traitement d'orthodontie. Je dis ça de même. Oui, on a remarqué qu'il y avait comme une corrélation. Je ne sais pas quoi. Et vous allez choisir, c'est une joke visuelle, l'autre, une expression québécoise qui dit, tu sais, qui ne comprend rien ni du ni de là. Tu sais, un pas vite-vite. Prenez personne dans la salle, dans votre focus group. Ils vont vous demander le rôle qu'ils jouent et ça ne sera pas le fun. Mais, là, vous faites simplement leur envoyer un courriel en disant, va voir mon site et envoyez-moi tes commentaires. C'est aussi peu scientifique que ça. Vous allez recevoir les trois courriels, attendez avant d'élire et là, attendez d'avoir les trois et quand vous vous sentez d'attaque, une journée que tu ne te sens pas pire, tu les roues. Je vous le dis, ça ne sera pas un moment agréable parce que là, vous pensez que ce n'est pas pire votre site. Puis là, eux autres, ce n'est pas le message qu'ils vont vous renvoyer. Vous allez lire les messages, ça va vous faire mal ici. Tu sais, à la zone des blessures d'enfance, quand ça fait chaud et ce n'est pas le fun. Moi, à huit ans, moi, puis mon oncle Marcel, il était sur le chômage cette année-là. Mon petit cousin Éric, il est venu à la maison. Quand il est reparti, je n'avais plus de 10 vitesses. Ma mère a donné mon 10 vitesses parce qu'elle n'a pas eu de deux baisseurs. On va en donner un. J'ai 45 ans, j'en parle, ça fait chaud ici. Quand vous allez lire les messages, ça va faire la même affaire. Vous allez faire ta, 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 glou, 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 glou. Puis là, pas la coupe chic, parce qu'ils disent qu'il faut que tu arrêtes au premier arrondi de la coupe. Non, 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 voir à bord. Une, une vraie. Puis juste une. Après ça, vous allez lire les trois messages. Je vous le dis sérieusement, ça va être le Twilight Zone. Parce que, un, bien, globalement, au premier arrondi, vous allez avoir l'impression qu'ils vont vous dire que vos affaires, c'est de la merde. Vous êtes pourris. Pas de trouver un autre job. Puis quand vous relisez une deuxième fois, vous faites, ah non, attends, parce que c'est facile de chialer sur quelque chose d'existant. Le spécialiste en marketing, il va dire, ça, puis ça, puis ça. Pourquoi tu n'as pas montré ça de même à la place? Ça, tu devrais faire ça de même. Allez, on vient d'avoir trois belles idées gratis. On les peigne, on les met. Monsieur, madame, détaille, il y a son e-mail, là. Vous n'aurez jamais vu un e-mail le long de même de votre vie. Là, attends, puis là, il y a une virgule là, puis il met un espace avant le point, puis il n'est pas le lien. Puis là, dans la page 8, tu as deux photos, ils ne sont pas totalement, totalement, totalement alignées, légèrement décalées vers la droite, regarde. Mais, c'est tous des beaux petits ajustements en colline, par exemple, vous allez faire ça. Puis, absolument, il remarque une ou deux grosses affaires que personne n'avait vues. Puis, il n'est pas fin. Bien, il va remarquer que, bien, dans cette page-là, il va vous dire, bien, je ne comprends pas. Puis, quand tu regardes ça attentivement, tu te dis, bien, ce n'est pas parce qu'il est à taille, c'est parce que ce n'était pas clair. Ça fait que vous allez clarifier le message dans cette page-là. Juste en faisant ça, tu sais, en enlevant les petites niaiseries qui traînaient à gauche, à droite que vous n'avez pas vues, en repimpant deux, trois affaires par des petits conseils marketing puis en arrangeant un message qui n'était pas clair, vous allez avoir un début de quelque chose qui va se tenir de bout. Si vous comprenez que l'important, c'est d'aimer votre site Web, de le mettre à jour, de vous en occuper, pas de perdre de temps à espérer être amis sur Facebook puis être là puis à mettre à jour un Facebook qui ne vous servira à rien, mettre à jour votre site Web. Tu sais, si vous ne mettez pas à jour votre site Web puis que vous vous occupez de votre face de boucle, ça va avoir le même effet que si vous ne rentrez pas souper longtemps à la maison. Les valises vont être sur le perron. L'analogie de la relation de couple avec Gogol est pareille. Il faut que tu lui parles souvent, il faut que tu l'entretiennes. Gogol, c'est un adolescent. Il faut que tu lui rappelles que tu es son père. Je suis ton père. Regarde-moi. Attention. Regarde-moi. Regarde-moi. Non, parce qu'il se fait creuser par les autres. Tu sais, c'est tes plombiers. OK, il sait que tu es plombier, mais là, il y en a une autre gang de plombiers qui y parle. N'allez pas à gauche, à droite. Concentrez-vous pour avoir des résultats. Et ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment avoir de l'impact. Donc, prenez-vous en main. On veut vraiment que vous ayez du succès. Moi, ce que je veux, avant tout, c'est que vous deveniez autonome. Et je veux vous recroiser au centre d'achat. Je veux vous recroiser quand on va revenir donner des conférences dans le coin, puis que vous me dites, « Hey! » Comprends ça à cette heure Internet. Puis, je suis comme capable. J'aime ça, puis je suis rendu bon. Voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.